Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Caroline Fourest, que j'ai découvert comme beaucoup d'entre vous par ses apparitions à la télévision, à la radio, ce qui est très banal évidemment, ce qui est moins banal c'est l'admiration que j'ai toujours ressentie en regardant ses interventions pour ce qu'elle y manifestait d'intelligence, de courage, de lucidité et de liberté d'esprit. Alors Caroline Fourest est journaliste, essayiste et réalisatrice. Elle s'est fait connaître, comme vous le savez, par ses combats en faveur du féminisme, des droits des homosexuels et de la laïcité. Donc aussi par ses combats contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et les différents intégrismes religieux, mais aussi contre ce qu'elle appelle la gauche identitaire, gauche identitaire dont elle dit dans son dernier livre, que nous avons le plaisir de vous offrir, qu'elle fait le jeu de l'extrême droite et à quoi elle oppose ce qu'elle appelle une gauche républicaine et un progressisme universaliste. C'est une notion qui me sont particulièrement chère. Elle a publié de nombreux livres dont, peut-être lui qui a fait le plus parler, Frère Tariq, Sur et contre Tariq Ramadan, Grasset 2004, La Tentation obscurantiste, Grasset 2005, Éloge du blasphème, Grasset 2015, et tout récemment, Génération offensée, sous-titrée De la police de la culture à la police de la pensée, Grasset 2020. J'ajouterai, pour terminer, avant de laisser la parole, que Caroline Fourest dirige un nouveau journal, le nouveau journal, Franc-Tireur, que je vous invite à lire, parce que je pense que c'est l'une des bonnes nouvelles médiatiques de ces dernières années que l'apparition de ce nouvel hebdomadaire, où vous pourrez lire aussi des articles de Raphaël Entoven et de Christophe Barbier. L'Institut d'Hydro s'est donné pour thème général cette année le problème des frontières, des limites, des transitions et transgressions. L'idée que nous avions, c'est que cette notion, les limites aujourd'hui, tendent à devenir de plus en plus poreuses, fluctuantes, incertaines. Et ça vaut aussi pour la différence des sexes, pour la différence des gens. Et nous avions envie, de ce point de vue, d'avoir une réflexion sur le féminisme, y compris d'ailleurs sur les limites internes au féminisme, puisque, je le disais à Caroline à l'instant, quand j'étais jeune, j'avais le sentiment que le féminisme était une chose simple, homogène. En gros, on était féministe ou pas, et donc on l'était. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les féminismes, parce qu'il faut en parler de plus en plus au pluriel, constituent une réalité beaucoup plus hétérogène, traversée de différents courants, parfois de différents conflits. Et donc, nous avons demandé à Caroline Fourez de nous présenter une espèce d'état des lieux du féminisme contemporain ou des féminismes contemporains, et bien sûr, de nous donner son avis sur ce ou ces féminismes, pour traiter donc le thème général, qui est celui de l'avenir du féminisme. Caroline, encore merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous pour 45 minutes. Merci infiniment, André. Merci pour cette invitation et pour vos mots. Je vous porte aussi une admiration réciproque. Je suis très heureuse de saisir cette occasion pour vous rencontrer, rencontrer tous ceux qui nous faites... Vous nous faites l'honneur de venir si tôt réfléchir sur le féminisme, mais vous verrez, le féminisme, c'est un sujet de réflexion qui nous touche tous tellement de façon intime qu'il ne peut que nous stimuler de bons matins. En tout cas, je l'espère. Et je voudrais remercier Covea, et bien sûr, et l'Institut d'Hydro, d'abord de permettre, l'Institut d'Hydro, c'est très... dans de si belles conditions, et de faire vivre ce nom qui m'est cher, car je crois que si j'espère avoir deux parents intellectuels, le féminisme d'un côté, et la philosophie des Lumières, et l'encyclopédie de l'autre. Et Diderot est un auteur qui m'est évidemment très, très, très cher. C'est d'ailleurs une famille un peu incestueuse, car bien sûr que le féminisme actuel tel que nous le vivons, en tout cas le féminisme universaliste, ne serait pas l'enfant aussi puissant et aussi prometteur qu'il est sans des siècles de philosophie éclairée, sans des siècles de déconstruction, de l'assignation, du fanatisme religieux, sans cette autonomie de pensée que nous ont permis les philosophes des Lumières. Donc tout ça est très cohérent. Et on va essayer de voir ce qui, dans le monde contemporain et dans l'appellation féministe actuelle, comment on s'y retrouve. Car aujourd'hui, c'est peut-être la chance de voir de son vivant une vraie conquête intellectuelle. C'est que vous savez, les grandes idées, finalement, sont toujours plus simples et toujours plus... Soudent plus les êtres quand elles sont victimes d'une très forte adversité. Et puis quand elles commencent à gagner leur première victoire, c'est normal, ça fait partie de la victoire. Le camp s'élargit, se démocratise. Et à ce moment-là, l'appellation de féminisme peut être utilisée pour des choses très, très, très diverses. Donc on va essayer de voir quelles sont ces lignes de fracture ou pas. Mais pour répondre tout de suite à André, je pense que des façons d'être féministe, il y en a toujours eu plusieurs. Toujours, avec des référentiels intellectuels assez différents. et c'est ce qui rend cette révolution si difficile à définir, mais c'est aussi ce qui lui confère sa puissance. D'ailleurs, moi-même, un peu comme Rebecca West, qui est une féministe américaine et qui disait, je partage sa non-définition, elle disait, je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Je sais juste qu'on m'appelle féministe chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que je ne sais pas définir le féminisme. Et d'ailleurs, j'ai souvent été en lutte avec des féministes qui, elles-mêmes, avaient été, finalement, avaient un comportement qui ne permettait pas de les confondre avec un paillasson bien avant de théoriser ou de lire ou d'apprendre ce que pouvait être le féminisme. Je parle de féministes qui peuvent être indiennes, bengalies, iraniennes, algériennes, tunisiennes, marocaines, yéménites avec qui j'ai échangé et qui toutes, finalement, ont pensé être petites filles des êtres à qui étaient promis un horizon large. Parfois, parce qu'elles avaient, et souvent, j'ai remarqué que c'était un trait de caractère commun, souvent parce qu'elles avaient un père qui, à l'intérieur de sociétés patriarcales, les avait un peu protégées de ce couloir de nage dans lequel on voulait enfermer les petites filles très tôt. Et donc, quand vous avez la chance d'avoir des parents, et souvent les pères dans les sociétés patriarcales peuvent plus ouvrir l'horizon que les mères, elles ont imaginé petites filles qu'elles étaient simplement des individus, et puis la société s'est mise à leur mettre des obstacles, des panneaux signalitiques, elles ont croisé des comportements, elles ont croisé des réactions qui leur ont fait comprendre que dans le regard de l'autre, il y avait une représentation, il y avait un obstacle qui attendait d'elle une certaine façon d'être et leur indiquait un chemin qui était peut-être un peu plus étroit, un peu plus réduit que l'horizon qu'on promettait à leurs frères, par exemple, et c'est souvent ça qui est le premier déclic pour se dire mais peut-être que je suis féministe. Et puis ensuite, on va lire des livres et on s'aperçoit qu'on n'est pas folle, qu'en fait, les obstacles, les panneaux signalitiques, les réactions, les comportements qu'on a croisés, répétitifs, ne sont pas qu'une vue de l'esprit ou ne sont pas qu'une impression très subjective. C'est une forme de mise au pas, en tout cas, d'indication d'un chemin qui est convécu d'autres femmes et depuis toujours. Et j'ai le regret de vous dire, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas essentialiste ni identitariste que les mères, souvent, ne sont pas les dernières à jouer un rôle important dans le fait de mettre des panneaux indicateurs, dans le fait de tracer ces couloirs qui ne doivent pas élargir l'horizon des petites filles. C'est souvent les mères qui sont aussi les gardiennes du temple du patriarcat, sinon vous imaginez bien qu'ils seraient tombés depuis très 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 longtemps et qui, par reproduction, par non déconstruction, vont transmettre à leurs petites filles des indications des espérances ou des non-espérances qui ne sont pas tout à fait celles de leurs petits frères ou de leurs grands frères. Ça passe par des choses très infimes, très petites. Quand un petit garçon fait beaucoup de bruit, qu'il joue très très fort et qu'on commence à lui offrir des jouets qui sont très stimulants, des épées, des camions, des choses qui permettent d'aller loin, des choses qui permettent de conquérir. et qu'à l'inverse, une petite fille, on la trouve jolie quand elle est discrète, qu'on trouve qu'une petite fille, c'est jolie quand ça sourit, quand ça ne fait pas trop de bruit et quand ça ne parle pas trop fort. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ensuite des générations de femmes qui aient du mal à s'affirmer dans l'espace public. surtout si vous avez des siècles d'inconscients religieux qui ont un peu sacralisé cette répartition des rôles. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'avez pas complètement déconstruit le crédo de Saint-Paul, qui est quand même très ancré dans notre culture chrétienne, par exemple, qui interdisait aux femmes de prier ou de prophétiser en public, ne vous étonnez pas que l'un des derniers bastions où, par exemple, les femmes aient un corps du chemin à faire, c'est notamment la prise de parole publique. Je peux vous dire, on parlait des plateaux de télévision, André parlait des plateaux de télévision, c'est un trait qu'on constate tous et qui est très frappant. Les émissions de télévision se battent pour trouver des femmes qui acceptent de parler de tous les sujets. Chaque fois qu'un programmateur appelle, même s'il va consulter l'annuaire des expertes pour essayer de trouver qui pourrait venir pour un plateau de télévision parler d'un sujet, puis d'un autre sujet, puis d'un troisième sujet, le premier réflexe, généralement, de femmes déjà connues, déjà affirmées, déjà plutôt à succès, c'est de dire à un programmateur « Ah non, mais moi, je ne connais pas ce sujet, je ne suis pas légitime, donc je ne viendrai pas. » Un garçon, vous l'appelez pour lui dire qu'il va passer à la télévision, mais il est déjà dans le taxi, il ne sait pas de quoi ça parle, il ne sait pas, il vous demandera les titres en arrivant. On rigole, mais dans ces cas-là, moi, j'ai tendance à vous dire qu'il n'y a pas envie de blâmer les garçons, ils ont raison, ils ont confiance en eux et c'est une généralité. Ils ont confiance en eux et pour moi, plus j'y réfléchis à ces sujets, plus je me dis que la grande différence des sexes, ce n'est pas tellement le fait d'avoir des organes reproductifs différents, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, encore qu'il y a des bas, on y viendra. C'est le fait qu'on est basé sur le fait d'avoir des organes biologiques différents, des siècles de représentation, de répartition des rôles, d'éducation qui font, avec l'accumulation du temps, qu'on finit par y croire à cette répartition des rôles, qu'on finit par croire qu'on est plus doué pour quelque chose que pour autre chose, que les femmes finissent par croire qu'elles sont plus douées pour l'interne que pour l'externe, qu'elles sont plus introverties qu'extraverties, qu'elles ne sont pas douées pour la prise de parole publique, qu'elles ne peuvent pas prendre la parole sur n'importe quel sujet si elles ne le connaissent pas par cœur. Alors que les hommes, ceux qui ont beaucoup joué avec des camions de pompiers, bon, j'ai joué avec des camions de pompiers, vous avez compris, j'ai joué avec beaucoup de Playmobil et beaucoup de sabre laser quand j'étais petite, ont peut-être plus confiance et peuvent se permettre de se dire, après tout, si je suis utile, je peux essayer d'apporter quelque chose et je peux prendre la parole. Je ne suis pas plus incompétente qu'un autre. mais ça, ça demande encore une fois de la confiance en soi et quand souvent des entreprises me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer les rapports de genre, est-ce qu'il faut faire ? J'ai envie de leur dire, ne faites pas des séminaires de rééducation pour expliquer ce qui est politiquement correct ou incorrect, ce qu'il faut dire ou pas dire et terroriser tout le monde. Non. Apprenez aux femmes de vos entreprises à avoir confiance en elles pour que, au lieu de dire aux hommes vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes homme et que vous parlez trop, apprenez aux femmes à leur couper la parole de temps en temps en réunion pour se dire oui, mais moi aussi, pardon, j'ai quelque chose à dire. Et vous verrez que cette confiance en soi joue un rôle social beaucoup plus fort dans cette différence fantasmée et exagérée entre les sexes que la donnée concrète et tout à fait réelle d'une différence biologique qui, bien sûr, conditionne depuis des siècles que les femmes ont plus la charge d'enfanter donc elles ont plus la charge mentale des enfants. Mais là encore, vous voyez bien qu'entre le fait d'enfanter qui est une donnée qui finalement ne prend que neuf mois et le temps de l'accouchement et la charge mentale à vie qui est de penser tous les jours est-ce que mon enfant va bien à l'école ? Est-ce que mon enfant est bien nourri ? Est-ce que mon mari est bien nourri ? Est-ce que mon mari va bien chercher mon enfant à l'école ? Oui, parce que c'est ça la différence aussi. Bien sûr que les maris vont chercher les enfants à l'école, de plus en plus. Mais généralement, leur femme leur a dit cinq fois dans la journée tu n'oublies pas d'aller chercher l'enfant à l'école. Et cette charge mentale qui est de penser en permanence à dire à votre mari vous avez compris que je ne vivais pas exactement ce genre de situation mais j'ai fini par comprendre ce que j'étudie les couples hétérosexuels de façon sociologique depuis des années. C'est un objet extérieur à ma vie mais je l'étudie du coup avec un peu de recul. Et je comprends que cette façon de devoir porter en permanence la charge mentale de se dire oui mais si je suis fatiguée, si je suis malade, si je ne suis pas là, comment se passe le dîner, comment ça se passe la sortie de l'école, comment ça se passe le bain ? C'est un temps qui mentalement vous empêche de penser à autre chose pour détendre tous les hommes de la salle puisque moi-même je fais partie de ces femmes qui ont une vie extérieure et qui m'occupent très très peu de l'intérieur et qui oublient par exemple très souvent de descendre la poubelle. Si la personne avec qui je partage ma vie ne m'a pas dit cinq fois avant que je descende l'escalier qu'il fallait descendre la poubelle, je l'oublie parce que je suis en train de penser à une conférence, parce que je suis en train de penser à mon prochain livre, parce que je suis en train mais on a des bonnes excuses pour ne pas penser aux choses du quotidien. Mais donc la personne qui se charge de vous rappeler toute la journée qu'il faut aussi assurer ses charges du quotidien, elle n'a pas le temps de penser à ses charges du non-quotidien. Et ça accumulé sur des siècles, oui bien sûr que ça fait une différence des sexes, bien sûr que ça fait une différence entre ceux qui peuvent grimper dans l'échelle sociale et ceux qui vont finalement avoir tellement de charges à domicile et au quotidien qu'elles n'auront pas le temps disponible mentalement pour se projeter dans une carrière, pour essayer de saisir des opportunités. Alors bien sûr, heureusement, fantastiquement, c'est en train de changer. Encore que sur la répartition des rôles, regardez les statistiques et le détail, c'est très impressionnant. La répartition du rôle est en train de bouger, la charge mentale suivra, mais elle est encore en décalage. Et ce décalage explique que, il y a plein d'autres choses qui l'expliquent. Moi, il y a une grande question qui me traverse depuis longtemps, je n'ai jamais compris, mais je n'ai jamais compris pourquoi des gens, et souvent, pardon, souvent, ce sont des hommes, pareil, c'est en train de changer, la révolution est en train d'arriver, souvent, pourquoi des gens totalement incompétents et très peu travailleurs occupaient des grands postes de direction ? C'est quelque chose qui me fascine. Et donc, c'est formidable parce que je vois la révolution arriver, on a enfin des femmes incompétentes qui sont à des grands postes. Je trouve ça fabuleux. C'est très 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 rassurant. Mais jusque-là, c'est vrai que c'était assez frappant. Et ça, c'est quelque chose qui tient à la différence des sexes, mais pas seulement, qui tient aussi à, qui tient à la confiance en soi ou qui tient à la stratégie. Et c'est lié à la charge mentale. Il y a des gens dont l'essentiel de leur travail n'est pas de travailler, justement, mais de faire une stratégie qui leur permet de flatter les gens qui sont en situation de pouvoir, éviter les conflits, éviter d'annoncer les mauvaises nouvelles en entreprise, par exemple. C'est une très bonne stratégie. Vous allez vous fâcher avec personne et vous allez grimper chaque fois que quelqu'un qui aura passionnément défendu son travail, essayé d'améliorer son entreprise et pris son courage à demain pour annoncer les mauvaises nouvelles, va se créer des ennemis, va se créer des adversaires et donc ne va pas grimper dans une entreprise. Pendant ce temps, la personne qui a évité tous les conflits ou qui a laissé faire la personne passionnée ou celle qui a la charge mentale de gérer ce genre de situation va grimper dans les échelons mécaniquement puisque tous les autres seront partis. Donc vous voyez que ce sont des mécanismes qui parlent bien au-delà de la différence des sexes, de la différence des êtres et de comment on se positionne en société. Et donc ça nous parle de la pertinence du féminisme parce que c'est un... C'est une école qui permet de repérer les mécanismes de pouvoir en réalité. C'est vraiment l'apprentissage pour tout le monde, hommes et femmes, de ces mécanismes de pouvoir et de comment ils peuvent améliorer la société ou ils peuvent au contraire des fois défaire des talents et créer des hiérarchies ou créer des injustices. Mais vous avez bien compris que ça n'est pas une vision essentialiste et déterministe. C'est-à-dire que si la grande différence entre les sexes et la confiance en soi, alors le féminisme est bien l'affaire de tous. Les hommes ne sont pas des bourreaux par naissance et les femmes ne sont pas des victimes par naissance. les femmes peuvent apprendre à avoir plus confiance en elles et les hommes qui n'ont pas confiance en eux peuvent aussi. Parce que typiquement, tout ce que je viens de vous dire, il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des hommes qui n'ont pas été socialisés comme des petits garçons qu'on applaudissait chaque fois qu'ils faisaient du bruit, chaque fois qu'ils jouaient avec un camion, chaque fois qu'ils allaient défier quelqu'un avec un sabre laser. Il y a des petits garçons qui ont été humiliés, il y a des petits garçons qui ont été violés, il y a des petits garçons qui ont été battus, il y a des petits garçons qui, quand ils ont exprimé justement une part de ce qu'on appelle le féminin, en réalité, simplement le fait d'être discret, de ne pas vouloir marcher sur l'autre, de ne pas vouloir tout le temps couper la parole à l'autre, ont été traitées de filles dans les cours de récréation, ont été traitées comme sont traitées les petites filles, ont été féminisées par le regard de l'autre, par le regard d'un masculin plus viril, plus puissant, ou plus tyrannique. C'est bien la preuve que, encore une fois, notre part biologique, qui encore une fois existe, crée des devoirs, en tout cas crée des conditionnements qui vont favoriser une répartition des rôles et une charge mentale, n'est pas un absolu. Et qu'encore une fois, on peut, donc tous ensemble, trouver une façon de rééquilibrer ces rapports de pouvoir. on peut trouver une façon de laisser à chacun la possibilité de se déterminer comme étant de temps en temps on a envie d'être discret, de temps en temps on n'a pas envie de couper la parole, de temps en temps on a envie d'écouter l'autre et ça n'est pas une faiblesse. Et à l'inverse, de temps en temps, on a le droit de considérer qu'on est légitime à parler, qu'on peut apporter quelque chose parce qu'on a plus confiance en soi. Et ce qui est passionnant dans la révolution du féminisme, c'est en fait que ça nous permet de redécouvrir l'individu qui est en soi. De ne pas être juste la reproduction de ce qu'était sa mère ou son père. D'avoir des rapports de couple, des rapports de séduction qui n'étaient pas ceux de nos parents et de les renégocier tous ensemble. Mais c'est un chantier vous avez tous bien compris qui est évidemment immense, extrêmement perturbant, qui nous déstabilise tous et qui nous déstabilise pas simplement la lutte des classes, le féminisme. La lutte des classes c'est déstabilisant au travail, c'est déstabilisant dans les combats politiques, c'est déstabilisant au niveau du combat syndical, tout ce qu'on veut. Non, la renégociation du rapport de pouvoir que souhaite le féminisme, notre avenir à tous, c'est une renégociation quotidienne qui va de l'éducation de ses enfants à la tombe en passant par le désir et la relation de couple et la relation au travail. C'est une révolution tellement englobante, tellement intime qu'elle nous pousse parfois à des débats extrêmement vifs, à des incompréhensions extrêmement fortes et c'est tout à fait normal mais c'est aussi tout à fait passionnant. Et donc, dans le bouillonnement actuel qui est une étape peut-être dans nos pays, en Europe encore un peu, disons qu'en Europe et dans nos pays démocratiques nous sommes arrivés à l'étape la plus la plus luxueuse de ce qu'est le combat féministe. On est en train d'affiner, maintenant que cette redécouverte ou cette analyse est de plus en plus partagée, on peut avoir vraiment des débats. Tout ce que je viens de vous dire là, j'aurais jamais pu vous le dire il y a 15 ans dans une salle aussi sérieuse que la vôtre. Jamais. Donc, je profite, excusez-moi, je savoure l'instant. on en est à pouvoir se dire des choses très franchement et à pouvoir affiner des choses dans le détail. C'est fabuleux. Parfois, ça du coup, ça génère aussi une génération qui est en toupie pour des micro-vexations ou des micro-problèmes qui restent à régler qui nous paraissent, ma génération, mais alors celle d'avant des années 70, un peu des fois comique au regard de l'adversité qu'on a connue auparavant. Mais néanmoins, comme on est en solidarité encore avec des femmes afghanes, des femmes iraniennes qui sont en train de mourir dans les rues de Téhéran et d'ailleurs et de bien d'autres provinces simplement parce qu'une mèche de cheveux dépasse d'un voile qu'on leur impose ou des afghanes, on en parle dans Frontière cette semaine, qui ne peuvent plus, qui se font tirer comme des lapins ou victimes d'attentats lorsqu'elles vont à l'école parce que l'école est interdite désormais depuis quelques semaines aux filles. vous mesurez bien à quel point cette révolution est actuelle, à quel point elle est toujours aussi profonde, toujours aussi puissante, toujours aussi nécessaire. Alors, on est désormais en démocratie assez d'accord sur le fait que les petites filles doivent aller à l'école, sur le fait que on n'est pas encore complètement d'accord sur le fait que le corps des femmes n'a pas à être couvert comme une BMW qu'il ne faut pas abîmer pour ne pas tenter le désir des hommes qu'a priori c'est plutôt aux hommes d'essayer de contrôler leur désir. Mais on n'est pas encore complètement d'accord. C'est pour vous dire s'il y a des résistances, si le patriarcat est rusé et arrive à trouver des alliés parce que le patriarcat arrive même à trouver des alliés au sein du féminisme pour expliquer à d'autres féministes que le voile est un outil de libération par exemple. C'est pour vous dire que ce n'est jamais simple cette affaire. Le patriarcat il ne va pas tomber demain parce qu'il trouve toujours des alliés. Ceux qui ont intérêt, ceux qui se font manipuler et donc même chez nous pendant que des afghanes sont en train de mourir parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école au nom de la religion, pendant que des iraniennes se font tirer dessus, cribler de balles ou violer en prison parce qu'elles veulent ne pas pouvoir porter le voile, vous avez aujourd'hui dans nos écoles en France des jeunes femmes, des adolescentes qui manipulaient par des vidéos de TikTok, des prédicateurs islamistes ou des réseaux qui leur servent d'alliés et d'idiot utiles vont vous expliquer qu'elles vivent en tyrannie, qu'elles vivent en dictature, alors non pas parce qu'elles doivent porter le masque, il y en a qui le pensent, mais parce qu'on leur demande de ne pas porter le voile à l'école publique, gratuite et laïque. Et elles sont incitées par ces vidéos à faire des provocations, à tenter des prières, à venir en Abaya pour essayer de tester la limite. Et elles pensent le faire au nom de la liberté. Vous imaginez bien qu'elles ne pensent pas essayer d'en faire avancer la soumission au sein de l'école publique, elles pensent essayer de faire avancer la liberté. Parce qu'il y a, et là, Diderot nous serait bien utile, toute une éducation à faire aujourd'hui sur le fait que la liberté individuelle n'est pas l'économie de l'apprentissage de la citoyenneté, n'est pas l'économie de l'apprentissage du commun. Il y a toute une historique, toute une historicité aussi à réenseigner sur ce qu'est la vocation de l'école publique laïque en France, qui est justement un lieu qui a été pensé en résistance à l'endoctrinement, à l'assignation, pour protéger le fait qu'il y ait encore, pas simplement, des individus, ce qui est très bien et la génération actuelle redécouvre l'individu en soi tous les jours. On n'est pas inquiets de ce point de vue-là. Ce qui manque peut-être aux nouvelles générations, c'est désormais l'apprentissage du commun et de la citoyenneté. L'école publique, qui, dans des temps où l'Église écrasait l'individu, a appris à être un individu, a aussi aujourd'hui la mission d'essayer, la mission très périlleuse et très difficile, de réenseigner le commun. Un minimum de valeurs fondamentales et de principes qui nous permettent d'être en dialogue. Mais dans un chemin de liberté, c'est-à-dire dans un chemin de liberté qui est de dire à un individu, tu as une famille, tu as des référents qui sont liés à cette famille, à ton quartier, à ton environnement. L'école publique, si tu le souhaites, te permet, et gratuitement, d'apprendre un certain nombre de référents communs qui vont être des codes qui vont te servir pour la vie en société, pour ton avenir, pour travailler avec d'autres, pour vivre avec d'autres. Et puis ensuite, tu vas fabriquer, en sortant de cette école, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, exactement l'individu citoyen que tu veux être, dans la limite, évidemment, de la loi. C'est un choix, c'est une option qui fait partie de notre modèle philosophique politique. On est un des derniers pays à penser ainsi, à penser qu'au fond, la politique, ce n'est pas simplement que des droits et de devoirs par contrainte, mais c'est aussi une philosophie politique. Et bien sûr qu'elle est très imprégnée de Diderot, de Condorcet, qui a pensé profondément à notre école publique. Maintenant, si des gens veulent absolument être individualistes et faire passer le sacré, le religieux avant l'apprentissage du commun et de la citoyenneté, ils peuvent, je peux personnellement des fois le regretter, mais ils peuvent aller à l'école privée, tellement la République est généreuse. La République est tellement généreuse qu'elle utilise tous les moyens du public pour financer les écoles privées que financent déjà des parents très riches. Mais c'est un autre débat. J'aimerais personnellement qu'elle mette plus de moyens sur l'école publique pour, encore une fois, fabriquer du commun accessible à tous. Mais ça existe encore. La plus grande concurrence de l'école publique, c'est évidemment cet objet qui est un objet très individuel, le smartphone, qui fait concurrence à l'instituteur laïque et qui peut permettre d'éviter cet apprentissage du commun par une propagande, par un réseau de sociabilité qui va aller jusqu'à expliquer que, voilà, venir avec un voile, venir avec une abaya, essayer de faire une prière dans une école publique, c'est un acte, c'est une provocation au service de la liberté et qu'il n'y a pas de différence entre le fait de demander à quelqu'un de laisser son voile à l'entrée d'une école publique et de se faire tirer dessus dans les rues d'Iran parce qu'on ne veut pas le porter. Ces équivalences empoisonnées aujourd'hui servent aussi des reculs contre la libération, contre l'émancipation, contre les droits des femmes. Vous avez plein de prétextes pour, alors que le féminisme est devenu si populaire, y échapper. Vous pouvez donc invoquer une fausse liberté qui est celle, en réalité, de se soumettre. Vous pouvez invoquer le respect des cultures. Ça marche très, très bien. Le respect des cultures et des religions. À savoir qu'il y aurait donc dans ce monde des gens qui sont nés par leur culture pour être plus assouvis que d'autres, plus enchaînés que d'autres, plus discriminés que d'autres. Je crois personnellement, mais je crois qu'on est assez nombreux, même s'il va falloir le réexpliquer, à un féminisme universaliste qui est donc un humanisme pour tous, qui croient qu'au contraire, personne n'est jamais déterminé à signer, à vivre d'une certaine façon ou à subir des discriminations, à subir des assignations que, encore une fois, chacun doit pouvoir s'autodéfinir, s'émanciper, avoir un horizon le plus large possible, ne pas être ni torturé, ni opprimé, ni caché, ni bâché parce que, parce que femme, parce que afghan, parce que iranienne. Et cet universalisme, on en voit tous les jours la raison d'être et on voit tous les jours les coups qui lui sont portés. Et parfois même, il y a plusieurs raisons, parfois même, à partir de très bonnes intentions, je vois beaucoup de gens qui s'enferment dans des logiques identitaires à tendance séparatiste parce qu'ils ont été dégoûtés de l'universalisme. Et je connais ce dégoût parce que je l'ai un peu touché du doigt et éprouvé quand j'avais 20 ans et quand je me battais pour le Pax, auquel Isabelle Guigou est parmi nous, qui était une bataille très dure, qui est annoncée celle du mariage pour tous, mais qui a été une bataille peut-être pas aussi dure que celle sur l'avortement, mais quand même, on a vécu quelques moments très intenses. Et dans cette bataille très difficile pour conquérir l'égalité des droits, on ne cessait de nous opposer. à l'époque, j'étais présidente du Centre Gay et Lesbien et journaliste à Tétu Magazine. On ne cessait de nous opposer que nous défendions un particularisme ou un communautarisme parce que nous étions organisés en association, oui, de gens victimes d'homophobie, victimes de discrimination qui demandaient l'égalité des droits. Et je me retrouve 25 ans plus tard en ayant vu cette égalité des droits progresser, ce qui me fait croire en la République et en la force de l'universel, avec des gens et des groupes qui vont se revendiquer du féminisme ou de l'antiracisme pour essayer de fracturer réellement l'universalisme, pour essayer de réellement soutenir une forme de séparatisme intégriste. Donc, c'est un rapport de force dont il faut tenir compte. On ne peut pas défendre des principes absolus et dire non, il y a d'un côté des gens qui vous expliquent toute la journée qu'au nom de l'universalisme, vous n'avez pas le droit de vous organiser de façon communautaire pour combattre des discriminations et obtenir l'égalité des droits. Vous voyez que le moyen est communautaire et que l'objectif est universel et égalitaire. Pour moi, c'est le bon sens d'une lutte. Mais à l'inverse, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a des gens qui vont se revendiquer de l'égalité des droits, de l'antiracisme, par exemple, pour en réalité faire avancer une vision séparatiste de la société où finalement, par exemple, l'égalité homme-femme doit être différente selon les communautés où, par exemple, on va dénoncer le viol quand il s'agit d'un producteur hollywoodien qui s'appelle Weinstein, mais quand il s'agit d'un prédicateur musulman qui s'appelle Tariq Ramadan, il n'y a plus personne. Alors que ça se passe en France. Je parle de féministe française. Je parle de groupes qui sont tout à fait déchaînés selon l'identité du violeur ou du prédateur et tout à fait silencieuse lorsque c'est une autre identité. Et ça, c'est un des mots qui menace aujourd'hui le féminisme mais qui ne menace pas que le féminisme, qui menace l'antiracisme et qui menace toutes les luttes en réalité, toutes les luttes d'émancipation. C'est que l'identitarisme a fait un retour féroce dans nos vies et nous ramène à ce qu'il y a de plus grégaire en nous qui est le fait de se rassembler avec ceux qui nous ressemblent plutôt que de réfléchir à des idéaux communs plutôt que de réfléchir à des philosophies politiques qui nous unissent. Et ce phénomène est global, il est mondial, il n'est pas que français, on le voit évidemment aux Etats-Unis qui est une des sociétés post-modernes les plus avancées et ça vient évidemment en France. Ça a commencé beaucoup par travailler l'antiracisme et de l'antiracisme c'est passé au féminisme au nom de la lutte notamment intersectionnelle. Qu'est-ce que la lutte intersectionnelle ? Sur le papier ça part d'un très très bon sentiment. D'ailleurs ceux qui l'ont imaginé au départ, Kimberley, Crenshaw et d'autres avaient de très bonnes intentions. Il s'agissait d'articuler les luttes antiracistes et féministes parce que personnellement moi j'ai toujours fait dans la revue Prochois notamment mais dans tout ce que j'ai entrepris et d'essayer de cumuler les regards des constructeurs des mécanismes de racisme et des mécanismes de sexisme. Mais ça tout le monde est pour. Le problème c'est qu'avec le temps à l'intérieur de ces dynamiques et notamment des campus universitaires des études féministes ou des études sur la question du racisme aux Etats-Unis se sont installés des mécanismes très victimaires et très identitaires notamment favorisés par des enseignants qui ont fait carrière à partir de ça mais aussi par des avocats qui ont commencé à mettre en concurrence les victimes. C'est un mécanisme qu'on voit aussi via l'identité politique aux Etats-Unis et qui a beaucoup bouleversé le rapport de force au sein du Parti démocrate et malheureusement ça ne va pas s'arranger. Le Parti démocrate notamment mais avec le retour de bâton qu'on a chez les Républicains s'est mis à tellement regarder les statistiques ethniques et communautaires pour gagner des campagnes électorales que c'est devenu un critère plus fort que le critère de trouver des idées qui nous rassemblent à gauche ou à droite. Et quand vous entrez dans ce mode de socialisation et de politisation vous flattez l'identitarisme vous passez d'un discours politique qui est censé être philosophique en tout cas qui est censé nous apporter un espoir commun et nous élever un peu vers un horizon à un discours qui est un cumul de clientèle par groupe. Et vous favorisez les plus radicaux à l'intérieur de votre parti et c'est ce qui est arrivé au Parti démocrate avec les retours de bâton trumpiens que l'on connaît. Parce que si l'essentiel c'est d'élire des gens en fonction de qui ils sont et plus de ce qu'ils pensent la fois d'après l'alternance c'est quelqu'un d'autre qui ne lui ressemble pas. Alors on peut avoir un président noir puis un président blanc raciste comme ça qui s'alterne pendant très longtemps mais on n'est pas sûr qu'on va en sortir très grandi du point de vue démocratique. Ça n'est pas la même chose que de se poser la question de pourquoi les femmes ont moins accès aux politiques pourquoi est-ce que c'est si dur dans leur parcours pourquoi elles subissent tant de harcèlement tant de mains sur la cuisse et bien au-delà. Ça n'est pas la même chose d'ouvrir son regard je vais dire un gros mot depuis que Sandrine Rousseau l'a prononcé mais je vais le dire quand même parce qu'il ne lui appartient pas de déconstruire nos représentations du monde nos préjugés de regarder comment justement ce masculin et ce féminin ont été fossilisés essentialisés de façon à nous étouffer et à nous entraver au lieu de nous permettre une maïotique beaucoup plus passionnante et beaucoup plus excitante contrairement à ce que croient les antiféministes donc ce n'est pas un gros mot de déconstruire il faut déconstruire mais ça ne peut pas devenir non plus un argument politique factice parce que aussi l'un des dangers qui pèsent sur l'avenir du féminisme ce n'est pas un des dangers c'est un passage obligé c'est que plus cette révolution se démocratise plus elle suscite des vocations nouvelles et intéressées c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes profils exactement si vous regardez les militants des années 70 qui je vous rassure André était déjà très divisé il y avait déjà beaucoup de camps dans les années 70 il y avait les essentialistes à la Antoinette Fouque qui pensait que les femmes étaient naturellement formidables parce qu'elles avaient un utérus qu'elles donnaient la vie que donc elles ne pouvaient pas être xénophobes que donc elles étaient fabuleuses bon Margaret Thatcher elle m'y balayait tout ça et bien avant c'est une boutade mais voilà je veux dire cet essentialisme était extrêmement naïf dans sa représentation du monde il était quand même déjà porteur d'un identitarisme très naïf et puis vous aviez les féministes à la Beauvoir qui vous disaient on ne naît pas femme on le devient qu'est-ce que veut dire cette formule c'est ce que je vous disais un peu en introduction c'est-à-dire que on naît petite fille bien sûr on peut avoir un sexe biologique qui vous met du côté des femmes un corps qui gâte on commence à le découvrir aussi des intersexes toute une variation biologique que nous ignorons c'est le dernier continent peut-être à conquérir mais ce continuum biologique est beaucoup plus complexe qu'on le pense entre ce qui est mâle et ce qui est femelle mais néanmoins ce qui est intéressant c'est le continuum entre le féminin et le masculin c'est donc le continuum de genre c'est ce qu'on construit à partir de ça et celui-ci il doit pouvoir exister en chacun de nous il y a du féminin et du masculin puisque ce sont en fait des mots qu'on utilise pour décrire des tempéraments et des caractères tout à fait construits existent en chacun de nous il existe des hommes timides il existe des femmes tyranniques donc c'est bien qu'il n'y a pas du masculin et du féminin qui nous prédéterminent donc toute cette subtilité intellectuelle philosophique qui a été portée par des militantes dans des contextes d'adversité incroyables dans les années 70 toute la bataille qui a été très dure entre les essentialistes et les beauvoiriennes ou les féministes radicales à l'époque on disait radicales pour des gens qui voulaient justement déconstruire tout ce qu'on vient de se dire essayer de pousser au niveau des sciences sociales un regard qui soit beaucoup plus excitant intellectuellement sur la question des genres aujourd'hui on n'en est plus là ce combat a avancé et les camps se sont un peu recomposés vous avez les nouvelles essentialistes pour moi sont les féministes intersectionnelles qui justement ont fait des identités racisées ou des identités de genre des statuts à vie elles les ont essentialisées au sens où finalement si on est homme on ne peut pas être tout à fait féministe on n'est pas assez concerné pour pouvoir en parler si on est blanc on n'est pas tout à fait assez concerné pour pouvoir parler du racisme ça c'est une façon d'essentialiser les identités et de déconstruire tout ce qui est encore une fois la fluidité pourtant c'est un mot à la mode chez les jeunes la fluidité que l'on cherchait à revendiquer en déconstruisant ces assignations dès le départ avec le féminisme mais aussi avec l'antiracisme quand on cherche à déconstruire des préjugés et des assignations c'est pour permettre des identités fluides c'est pour permettre de s'identifier de façon fluide à du féminin à du masculin aux uns ou aux autres se sentir concernés par une autre culture le métissage culturel or à force de vouloir revendiquer une vision très identitaire de ces combats très intéressée aussi honnêtement c'est à dire jouer la carte de oui mais moi je suis plus victime donc je suis plus légitime à parler donc tu dois te taire donc tu dois passer après on a eu un exemple frappant et terrible pendant la primaire au sein d'Europe Écologie Les Verts quand ce pauvre Yannick Jadot qui déjà a eu la folie de croire qu'il pouvait se présenter dans un parti qui est quand même en état de déconstruction pour le coup peut-être trop avancé qui entre deux tours s'est quand même vu reprocher de ne pas s'effacer derrière Sandrine Rousseau parce qu'il était homme et parce qu'elle était femme il se l'est vu reprocher par le camp de Sandrine Rousseau est-ce que là nous sommes devant du féminisme ? non nous sommes devant de l'opportunisme c'est pas que ça finit pareil mais ça ne commence pas pareil faut pas être dupe de ces stratégies qui sont des stratégies de pouvoir parce que bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être féministes et avoir des stratégies de pouvoir évidemment ça existe partout tout le monde en est capable heureusement c'est ça la révolution mais il faut les reconnaître et ne pas en être dupe là typiquement nous sommes devant une situation qui est encore une fois celle d'un intérêt bien compris d'une carte politique qui instrumentalise le féminisme et c'est à mes yeux aujourd'hui ce qui lui porte le plus préjudice mais encore une fois je ne m'en plains pas parce que c'est inévitable et ça fait partie de la victoire la politisation du féminisme est la preuve de sa démocratisation mais ça va avec ses inconvénients et ses désagréments le voir utilisé comme une carte stratégique opportuniste pour essayer d'avoir un combat déloyal alors aujourd'hui il y a eu une nouvelle élection puis on s'est aperçu que Sandrine Rousseau qui aurait dû céder la place à Yannick Jadot enfin non qui aurait dû prendre la place de Yannick Jadot parce que femme et parce que lui homme ne pèse pas au sein de son parti politique ce qu'elle pensait peser ou ce que les plateaux de télévision ont permis de croire qu'elle pesait donc encore une fois la démocratie c'est ça la démocratie c'est aussi que chacun doit convaincre par ses idées on est quand même élu pour ça à la base alors il se trouve que là il n'y a plus que des femmes chez Europe Ecologie Les Verts tant mieux très bien parce que du coup on va pouvoir enfin les départager selon leurs idées du coup au moins c'est réglé comme c'est un peu ça permet un peu de rectifier des décennies où il n'y avait que des hommes on ne va pas s'en plaindre au début si dans 100 ans 200 ans il n'y a que des femmes qui se présentent dans tous les partis politiques on en reparlera et je vous promets qu'il faudra tous ensemble qu'on se batte pour le corriger mais ce qui est intéressant c'est que là au moins on les départage sur les idées et c'est ça au fond l'objectif encore une fois c'est de se délester chacun de ce que le regard de l'autre nous fait porter sur les épaules de la façon dont il nous assigne il nous enferme pour essayer de découvrir qui nous sommes vraiment en dehors d'être homme et femme qui sommes-nous vraiment et ça devient intéressant là ça devient vraiment intéressant et puis surtout qu'est-ce que nous voulons pour les autres donc cette politisation aujourd'hui du féminisme ça va être une étape on ne va pas y couper on va essayer de la passer le mieux possible en tout cas c'est moi ce que je pense nécessaire je pense que la critique doit venir du féminisme c'est aussi des féministes qui doivent veiller à ce que ça ne soit pas trop grossièrement caricaturé grossièrement instrumentalisé par exemple dans la dénonciation j'y reviens des violences sexuelles et sexistes on l'a bien vu avec ces commissions de partis sur lesquelles je suis sincèrement partagée c'est-à-dire que d'un côté j'ai tendance à considérer que c'est quand même très positif comme à l'intérieur d'une entreprise enfin en réalité ça relève de la DRH de la gestion des ressources humaines c'est quand même très positif qu'aujourd'hui des gens qui s'engagent dans une entreprise collective et on sait ce qu'au sein de la politique c'est particulièrement un lieu où c'est un lieu qui excite les sentiments prédateurs parce que c'est un lieu très compétitif c'est un lieu de très grand pouvoir de moins en moins mais ça l'a été et donc quand vous êtes une jeune militante ou une militante tout court vous allez passer par un parcours d'obstacles vous allez entendre un nombre de choses qui est juste tellement dégradant tellement salissant que ça n'est pas pour rien c'est beaucoup qu'elles ont renoncé alors celles qui restent ont du cuir peut-être parfois que du coup comme elles ont du cuir elles n'entendent pas que d'autres n'en ont pas autant mais néanmoins c'est sain qu'au sein des partis quelqu'un aujourd'hui qui dit non là j'ai mon chef de section tel leader du parti qui se permet de me traiter comme un objet sexuel au lieu de me traiter comme une militante puisse en ouvrir à une commission puisse être entendue et que on puisse avant que le pire arrive et que le plus salissant le plus dégradant arrive essayer d'arrêter ces situations le vrai problème c'est que nous sommes à l'intérieur de partis politiques donc personne n'est neutre dans cette histoire personne n'est jamais neutre dans la vie en général mais beaucoup plus encore qu'une entreprise ou qu'un qu'un département de ressources humaines classique si ce sont des militantes qui sont chargées de faire cette médiation par définition on est devant le risque qu'elle pense avant tout aussi au parti et donc ça donne ces cas un peu stupéfiants auxquels nous avons assisté de d'un côté une clémentine au tin qui nous explique que ce pauvre tabouaf doit renoncer à être candidat pour LFI à cause de la campagne raciste abominable cabale et la fachosphère alors qu'elle savait depuis trois jours qu'en réalité il était l'objet de très lourdes accusations de la part de plusieurs femmes mais qu'elle le savait que c'était très grave mais que quand même il ne fallait pas en parler mais la même nous a expliqué que c'était insupportable de jamais de garder le silence sur ces affaires-là donc on est un peu perdu on ne sait plus en fait on ne sait plus qui on écoute est-ce qu'on écoute une féministe ou une femme politique qui n'a pas intérêt au féminisme ou qui a intérêt au féminisme quand ça sert sa carrière qui n'y a plus intérêt quand ça desserre son parti ah ben voilà c'est là qu'on est un peu perdu et que quand on n'a pas voulu faire de politique et qu'on est juste resté féministe on se dit bon là ok un coup à droite un coup à gauche on suit ce match avec plus ou moins d'intérêt mais ça c'est inévitable ce qu'on doit avoir comme exigence c'est de dire ces comportements ne sont pas acceptables en politique c'est normal que la parole des femmes se libère néanmoins on ne peut pas en faire un objet de règlement de compte politique et je ne sais pas encore et j'y travaille et j'y réfléchis beaucoup comme vous tous parce qu'on passe d'une affaire à l'autre d'une affaire me too à l'autre alors pareil c'est des changements de vie intéressants parce que quand vous avez passé les 20 premières années de votre vie à chaque fois que vous ouvrez une conversation avec une femme vous découvrez qu'elle a vaguement été abusée sexuellement soit dans l'enfance soit un peu plus tard et qu'elle a passé l'essentiel de sa vie à se taire pour ne pas payer le double prix de la honte et d'être en plus mis au pilori et puis vous passez la nouvelle partie le nouveau jeu actuel c'est quand même beaucoup d'hommes qui vivent sous le coup d'accusations qui ne peuvent pas défaire qui ne peuvent pas prouver parce qu'elles ne sont pas faites devant un tribunal et qui c'est très difficile de savoir la part du vrai et du faux mais vivent avec cette épée d'amoclase sur la tête de pouvoir être accusés de choses qu'ils n'ont pas fait c'est quand même plus sain de vivre dans une société où les gens ont peur d'être accusés d'être un prédateur mais nous sommes dans cet entre deux où il va y avoir des injustices et on doit chacun prendre ses responsabilités comme on peut journalistiquement par exemple c'est une vraie question journalistiquement est-ce qu'on doit faire un article chaque fois qu'une personne accuse une autre personne sans porter plainte c'est-à-dire sans prendre le risque d'être examiné à décharge devant un tribunal c'est une vraie question je ne vous livre qu'une éthique que j'ai réussi à me bricoler au fil des années et qui n'est pas encore complètement théorisée j'ai vécu la situation évidemment en travaillant sur Tarek Ramadan de recueillir il y a des années bien avant MeToo beaucoup de paroles de femmes extrêmement choquantes des accusations terribles je ne souhaitais pas les porter en tant que journaliste tant que l'une de ces femmes n'allait pas devant la justice j'ai présenté une des victimes qui m'avait raconté des choses très dures à un magistrat pour essayer qu'elle porte plainte cette victime a été menacée de mort et n'a plus du tout voulu que j'en parle et m'a demandé de ne plus jamais en parler j'ai gardé ce secret pendant 8 ans je l'ai gardé pour respecter sa parole et parce qu'encore une fois comme journaliste je ne voulais pas porter une accusation qui était une parole contre parole même si j'avais d'autres femmes qui me racontaient la même chose mais aucune n'avait souhaité faire une démarche devant un tribunal et donc je ne voulais pas me substituer à un tribunal à partir du moment où Balance ton port est arrivé dans la suite de MeToo et qu'une fille que je ne connaissais pas à l'époque Enda Ayari a sur Twitter dit mais mon port s'appelle Tarek Ramadan et voilà ce qu'il m'a fait subir et que j'ai vu se jeter sur elle une meute que je connais bien la meute des frères musulmans mais pas seulement la meute des alliés Tarek Ramadan pour la mettre en morceau j'ai eu très peu de temps pour décider ce que j'allais faire j'étais au Maroc à ce moment-là et j'allais tourner un film et je peux vous dire que j'avais tout sauf envie d'entendre parler de Tarek Ramadan mais je ne face à la meute qui se jetait sur elle j'ai tweeté j'ai déjà entendu ce genre de récit j'avais déjà au moins plus de quatre femmes qui m'avaient raconté des schémas similaires et donc je la crois si je n'avais pas eu ces autres récits si je ne si je n'avais pas rencontré moi-même physiquement plusieurs femmes qui m'avaient raconté ces choses je n'aurais pas tweeté ça et donc c'est très difficile de se faire une idée sur des affaires il y a des affaires où vous connaissez les victimes vous en connaissez plusieurs et vous comprenez que c'est impossible que plusieurs femmes racontent la même chose vu ce qu'elles vont prendre dans la figure parce que après il y a qui on accuse accuser Tarek Ramadan je ne le souhaite à personne aujourd'hui il faut voir ce qu'elle vit et puis il n'y a pas une organisation féministe à ses côtés je vous rassure Weinstein c'est aux Etats-Unis c'est sexy mais défendre les victimes de Tarek Ramadan dans les organisations féministes actuelles il n'y en a pas beaucoup qui sont là je peux vous le dire donc plusieurs accusations qui décrivent un schéma où on se dit qu'il est impossible c'est les affaires PPDA les affaires Nicolas Hulot il y a tellement de témoignages qui racontent la même chose sur tellement d'années que oui bien sûr ce sont des cas dont on doit parler parce qu'en plus ils racontent quelque chose de la société et que nous avons des leçons à en tirer une accusation une seule parole contre un autre contre une personnalité publique est-ce que c'est une affaire médiatique je ne le crois pas tant que ça n'est pas une affaire juridique et ensuite encore une fois nous n'allons pas échapper à des injustices mais nous sortons et il faut bien l'entendre de siècles d'une injustice inouïe où pendant des siècles les femmes ont eu honte de dire qu'elles avaient été violées elles ont été brisées souvent dès l'enfance souvent dans la famille et en plus elles ont dû se taire et ça je crois que tout le monde commence à le réaliser ça n'est pas quelque chose qui brise seulement une vie c'est une chaîne de brisures qui va atteindre toute la société et pareil pour les hommes qui sont violés et pareil pour les hommes qui sont violés dès l'enfance et qui parfois vont aussi reproduire donc si on ne se saisit pas de cette matière très inconfortable très difficile à traiter le plus tôt possible si on n'ouvre pas ces tiroirs de famille et ces placards de famille on sait que de toute façon nous allons le payer très très cher et nous le payons très cher depuis déjà des siècles donc il faut accepter d'ouvrir ces placards ces tiroirs ces fenêtres et il faut faire en sorte de rester le plus juste possible quand quelqu'un est accusé à tort et de donner une seconde chance nous vivons dans une société où la réputation est la matière peut-être la plus précieuse qui soit où il y a ceux qui ont les moyens de la défendre et ceux qui ne l'ont pas et nous allons devoir tous et c'est aussi du féminisme parce que justement le féminisme est une école qui lutte contre les rapports de pouvoir je pense que le féminisme doit être l'outil de la libération de la parole et aussi l'outil qui doit permettre de rétablir la justice quand cette parole a accusé à tort c'est aussi du féminisme puisque le féminisme est une école pour tous pas pour les femmes contre les hommes pour les hommes mais pour les femmes qui doit nous permettre de vivre dans une société plus harmonieuse plus juste plus équilibrée et plus libre plus libre de se définir plus libre de s'aimer de s'aimer sans se détruire et plus libre de rêver ensemble La question que je me pose c'est la suivante quand on regarde les principes que vous avez énoncés beaucoup d'entre nous et j'en suis sont totalement d'accord l'universalisme est ma boussole comme c'est la vôtre vous êtes opposé à l'essentialisme identitaire je le suis aussi vous êtes opposé à l'épistémologie du point de vue sur lequel il est nécessaire d'en être pour savoir ce qu'il en est ce qui est évidemment un non-sens et qui empêche toute solidarité dans le combat antiraciste l'antiracisme est effectivement une autre de mes boussoles or malgré ces principes communs il se trouve vous vous en souvenez peut-être j'avais rendu compte de votre livre ça devait être la dernière utopie publiée en 2009 et je l'avais rendu compte avec beaucoup d'accord sur l'essentiel même si j'avais dit à la fin qu'il semblait que nous avions une petite querelle de famille par rapport je crois à la question précisément de la différence du traitement de la différence et il me semble qu'effectivement c'est là qu'est le problème c'est le traitement à la différence c'est l'opposition que certains d'entre vous entretenaient à l'égard du multiculturalisme considéré comme en quelque sorte une remise en cause profonde de disons de l'universalisme à la française alors il me semble que le modèle républicain qui est indifférent à la couleur se heurte à des réalités extrêmement importantes à savoir que la couleur elle existe la différence elle existe dans la tête des racistes et aussi elle existe dans la tête de ceux qui sont racisés j'en prends un gros mot volontairement et ça il me semble que l'universalisme à la française l'universalisme républicain ne répond pas à cette question lorsque vous avez fait référence à la parité la parité c'est bien une remise en cause de l'universalisme à la française puisque c'est une façon de dire on ne peut pas traiter uniformément un certain nombre de situations donc la question est celle-ci pourquoi avec des principes communs depuis disons au moins 2015 beaucoup d'entre nous se séparent et se séparent de façon extrêmement dure puisqu'effectivement franc-tireur est un hebdomadaire utile certainement comme l'avait dit André mais un hebdomadaire dans lesquels finalement on a plus on entretient plus d'opposition avec des gens qui pensent comme moi qu'avec des gens qui sont totalement à l'opposé à l'extrême droite ou ailleurs donc cette enfin non je ne dis pas que vous négligez l'extrême droite pour autant bien évidemment mais il n'en reste pas moins que la question fondamentale c'est comment expliquer qu'au sein d'une même famille de pensée il y ait des clivages aussi profonds que vous n'avez pas totalement évoqué sauf quand vous avez parlé de l'intersectionnalité bon on peut faire des critiques à l'intersectionnalité mais c'est devenu effectivement un slogan pour beaucoup mais néanmoins et vous l'avez dit c'est quelque chose qui est essentiel dans la mesure où ça permet de prendre en compte des inégalités discriminations qui n'étaient pas prises en compte autrement avant que cette notion d'intersectionnalité vienne d'un point de vue juridique prendre en compte des choses qui étaient réellement j'ai trop long je suis trop long bon d'accord j'arrête oui 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 je vous lis depuis des années avec le sentiment qu'effectivement le commun s'efface au profit de nos divergences d'appréciation du rapport de force en cours en réalité on peut théoriser jusqu'à l'infini la différence entre multiculturalisme et universalisme j'ai enseigné 5 ans à Sciences Po sur ce terme je me suis aussi beaucoup posé la question la réalité c'est qu'à un moment donné on ne peut pas rester dans un cadre théorique il faut avoir il faut descendre sur le terrain des rapports de force et c'est là où nous divergeons parce qu'en réalité quand je vous ai dit moi quand je me battais pour le Pax et qu'on m'opposait au nom de l'universalisme un obstacle à l'égalité des droits parce que je luttais contre l'homophobie de façon parfois communautaire et parfois avec d'autres évidemment que dans ces moments-là je voyais toute l'hypocrisie de gens qui n'étaient pas universalistes et qui étaient en fait conservateurs et normatifs mais quand des gens se font avoir par le mot islamophobie qu'ils pensent être la déclinaison du mot homophobie appliqué aux musulmans et ce mot fait que des gens comme vous et moi on ne peut plus se comprendre parce que ce mot est un piège absolu d'un piège rhétorique qui confond la critique d'une religion parfois même la critique simplement d'un intégrisme religieux avec du racisme envers les musulmans et à partir du moment où on a commencé à employer ce terme à gauche toute la gauche a explosé c'était déjà le cas en Angleterre quelques années avant après l'affaire Rushdie au moment de l'affaire Rushdie vous aviez des intégristes qui manifestaient contre un blasphémateur et comme la dernière tentation de Scorsese les camps étaient assez clairs la gauche est censée se battre pour la liberté d'expression y compris quand quelqu'un est accusé d'être un blasphémateur mais quand les intégristes islamistes ont commencé à comprendre qu'il valait mieux accuser les gens d'islamophobie que de blasphème tous les camps ont été reconfigurés parce que des gens ont cru réellement que à cette propagande et non plus su décerner les racistes des laïcs les féministes des racistes et tout a explosé donc moi qui ai subi depuis quelques années ce procès d'intention distillé par les réseaux des frères musulmans depuis que je travaille sur Tariq Ramadan quand je travaillais sur Christine Boutin il y avait des réseaux qui me traitaient de christianophobe sincèrement je ne perdais pas des amis à gauche pour ça Politis je trouvais que mes livres étaient extrêmement fouillés travaillés documentés enfin j'avais que des compliments le monde diplomatique formidable à partir du moment où j'ai travaillé sur Tariq Ramadan mais de la même manière que j'avais travaillé sur Christine Boutin l'analyse de langage l'analyse de discours les sous-entendus les réseaux tout ce qui permet d'éclairer en creux un texte qui n'assume pas son objectif réel qui est un objectif totalisant selon le terme de Tariq Ramadan totalitaire en réalité misogyne homophobe ultra réactionnaire pour avoir dit ça j'ai perdu toute une partie de la gauche parce que qui a relayé les accusations des frères musulmans donc des intégristes religieux contre moi m'accusant d'islamophobie alors après on peut théoriser on peut dire c'est entre universalistes multiculteursistes les républicains qui ne voient pas les discriminations mais c'est faux pardon Alain je viens du combat LGBT pour le Pax je sais très bien que l'universalisme républicain n'interdit pas l'égalité des droits ni de nommer les discriminations l'universalisme républicain ne nous a jamais empêché de dire nous sommes victimes d'homophobie mais quand des gens disent nous sommes victimes d'islamophobie ce qui n'est pas musulmanophobie islamophobie c'est pas la même sémantique pour dire nous sommes victimes d'islamophobie parce qu'on nous demande de ne pas porter un signe religieux à l'école publique parce qu'on ne veut pas que nous puissions imposer des créneaux non mixtes dans les piscines publiques en fait parce que on ne veut pas que nous puissions discriminer c'est islamophobe de nous empêcher de discriminer c'est islamophobe de nous empêcher d'être rétrograde c'est islamophobe de nous empêcher d'être homophobe c'est islamophobe de nous empêcher d'être anti-féministes anti-sémites c'est pas une question de multiculturalisme c'est vraiment une question de discernement donc c'est une question de rapport de force donc quand des groupes qui sont encore une fois rétrogrades et porteurs d'une d'une métaphysique qu'ils ont transformée en métapolitique discriminante ces gens là ne doivent pas être protégés au nom du multiculturalisme exemple typique canadien parce que tout y est exacerbé on va changer de religion ça va détendre tout le monde ou ça va nous crisper mais des ultra-orthodoxes juifs qui demandent des exceptions à la loi pour être traités en priorité ou pour ne pouvoir faire des incendies pour des fêtes religieuses en pleine rue non ça n'est pas acceptable ça fait monter l'antisémitisme exactement comme chaque fois qu'on accorde des accommodements ou des exceptions à des intégristes religieux et aujourd'hui ça se fait dans nos mairies c'est là que se défait la laïcité et c'est là que se défait l'universalisme ce sont tous nos élus locaux qui en première ligne subissent des pressions des demandes avec des groupes extrêmement organisés beaucoup mieux financés que les modernistes parce que les islamistes sont beaucoup mieux financés ça commence un peu à changer mais quand même que les modernistes ils sont submergés de demandes quand ils ont du courage ils le payent cher ils sont menacés ou ils ne sont pas réélus et il n'y a personne pour leur demander en plus au niveau national de faire attention donc c'est normal que ça se défasse et c'est bien là qu'il y a un problème mais c'est même plus une question d'universalisme ou de multiculturalisme c'est résister aux dominants quand vous lisez le monde en minorité majorité vous pouvez vous tromper il y a des minorités qui sont des tyrans la question c'est celle de la domination êtes-vous du côté des gens qui veulent tyranniser ou êtes-vous du côté des gens qui veulent vraiment l'égalité et donc nos différences d'appréciation elles sont sur l'analyse des groupes quand la ligue de l'enseignement quand la ligue des droits de l'homme se porte au secours au nom des droits de l'homme de gens qui veulent en réalité faire reculer l'égalité et bien on n'est pas d'accord c'est pas un débat entre universalistes et multiculturalistes c'est juste qu'ils n'ont pas bossé ou qu'ils s'en fichent ou que politiquement ça les arrange d'être avec ces groupes-là donc c'est une question de discernement pardon il y a Henri Kuckerman Chambre de commerce France-Israël il y a aujourd'hui différents niveaux par exemple dans les entreprises le sentiment que j'ai c'est que le féminisme la lutte pour le féminisme a été attaquée de façon très très énergique me semble-t-il et j'ai l'impression que les résultats sont là quand on voit ce qui moi m'inquiète le plus c'est le wokisme dans les universités j'arrive pas à voir comment quoi que ce soit se passe j'ai plutôt l'impression d'une d'une impossibilité de réagir quoi qu'on fasse on voit des des profs virés parce que ils reconnaissent ils ont pas regardé suffisamment longtemps une étudiante dans les yeux où ils se souvenaient pas de son prénom donc ça voulait dire qu'il qu'il la sous-estimait donc je voulais voir comment vous vous imaginez ce combat là alors il y a deux sources de pessimisme dans ma vie il y a tout ce qui se passe au niveau des élus locaux et ce qui se passe au niveau des universités je suis très inquiète pour les universités je ne vois d'ailleurs pas comment on va en revenir honnêtement parce qu'aujourd'hui ils sont promus par un système de cooptation et très fort c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour avoir un poste à l'université il ne faut surtout pas être universaliste il ne faut surtout pas porter les questions qui fâchent il ne faut surtout pas essayer de défendre une forme de liberté et d'esprit critique il faut au contraire essayer de porter une vision beaucoup plus beaucoup plus victimaire et toute personne qui essaie de s'y attaquer subit on l'a vu même si c'était très maladroit de la part de la ministre de l'enseignement supérieur elle a mené de la pire des façons le débat sur l'islamo-gauchisme mais quand vous voyez les retours de bâton derrière et ce qui s'en est suivi vous savez très bien que les politiques ne s'attaqueront plus jamais à cette question et qu'à l'intérieur du monde universitaire pour moi la question c'est celle aujourd'hui d'essayer de nommer des présidents d'universités qui ont du courage ce que le mode d'élection des présidents d'universités ne permet pas vraiment parce que quand vous voyez que les syndicats étudiants et enseignants sont très travaillés par encore une fois l'instrumentalisation victimaire et très opportuniste de ces questions-là d'identité vous voyez que mécaniquement un président d'université il n'aura pas intérêt à être courageux sur ces questions-là or c'est un vrai sujet maintenant une fois que je vous ai dit ça je pense que vraiment on est en train de détruire et ce n'est pas un gros mot mais nos élites intellectuelles on est en train de les abaisser à un rang et pardon ça n'est pas un gros mot non plus mais d'hommes politiques qui cherchent à faire du clientélisme ce qui est un problème parce que les hommes politiques sont censés séduire et sont censés conquérir des électeurs pas les lieux universitaires maintenant sur la question du vauquisme comme rien n'est simple je crois que quand Génération Offensée est parue donc avant la pandémie j'étais parmi les premières à dire il faut qu'on s'attaque à cette question de l'offense qui interdit à des professeurs d'être courageux qui met fin au débat qui nuit à la liberté d'expression on me disait mais ça c'est des mécanismes américains tu exagères on n'en est pas là en France etc puis six mois après tout le monde me disait ah bah si en fait on y est complètement et on est complètement dedans et on ne va pas s'en sortir et à l'inverse je suis plus optimiste de ce point de vue là sur le wokisme je pense que c'est une transition qui honnêtement j'aurais 20 ans aujourd'hui je serais évidemment wok évidemment c'est normal c'est un processus c'est normal et je vois toute la journée notamment grâce à des journaux comme Front Tireur qui se battent contre tous les identitarismes et tous les extrêmes et donc beaucoup toutes les semaines contre l'extrême droite je vois des jeunes qui structurent leur discernement qui structurent leur réflexion leur raisonnement et qui après ce premier élan qui est de prendre naturellement le parti des victimes donc des identités minoritaires donc d'être revendicatifs de façon un peu indiscernée sur ces questions là vont finir par voilà aller vers une forme de dialectique plus élaborée mais pour ça il faudrait que l'université et l'école les y encouragent donc on peut faire ce qu'on peut avec des journaux avec des livres avec des films mais la réalité c'est qu'on cherche à compenser le fait que la transmission de la dialectique se fait beaucoup moins à l'école et beaucoup moins à l'université et je crois d'ailleurs que c'est une des priorités qu'il faudrait renforcer c'est à dire qu'aujourd'hui l'école n'est plus le lieu où on apprend le savoir il est dans le smartphone le savoir on peut tout trouver en faisant rechercher par contre l'école doit apprendre la dialectique l'esprit critique plus que jamais l'esprit de discernement plus que jamais ça devrait même être des disciplines à part entière valoriser revaloriser et on devrait former nos enseignants à ne faire quasiment que ça mais comme on sait ce que c'est que de changer l'éducation nationale bon là aussi on n'est pas complètement optimiste mais nous tous nous devons muscler en tout cas ce goût pour la dialectique et le discernement oui bonjour Elisabeth Guigou d'abord je suis très heureuse que l'institut d'Hydro invite Caroline Fourest qui mène à un combat depuis maintenant deux décennies on va dire qui est extraordinaire parce que le combat de Caroline introduit de la nuance là où il y a de plus en plus de fanatisme quoi et pas seulement dans les tenants des religions et que je crois que nous avons je crois comme elle que nous avons besoin justement de croiser de faire de l'intersectionnalité entre la recherche la réflexion intellectuelle et puis la vie de tous les jours et c'est pour ça que merci à l'institut d'Hydro aussi parce qu'il faut continuer à à côté du combat militant et comme le fait Caroline à avoir une réflexion intellectuelle philosophique historique sur cette question du féminisme moi ce qui m'avait frappée quand j'étais élue au parlement européen c'est de constater que le féminisme portait sur des objets différents selon qu'on était par exemple français ou suédois suédoise finlandaise etc le chez nous le territoire sur lequel il était le plus difficile d'être féministe c'est la politique pourquoi parce que c'est le lieu c'était il y a une vingtaine d'années ça allait peut-être moins certainement moins maintenant c'était le lieu absolu du pouvoir qui a été dans toute notre histoire complètement théorisé dans les pays nordiques c'est l'entreprise vous aviez la moitié de femmes dans les parlements nationaux mais dans les entreprises aucune alors qu'en France bon donc il faut croiser ces disciplines et je veux juste faire une remarque à nouveau sur la question de l'universalisme parce que quand j'ai travaillé nous avons travaillé sur le Pax et sur la parité quand même modifié la constitution française nous avons travaillé à partir de travaux d'historiennes de philosophes qui avaient montré en quoi l'universalisme républicain auquel moi je reste attachée finalement en quoi cet universalisme avait été instrumentalisé pour justifier la domination masculine sur la vie politique et comment est-ce que sur le Pax comment est-ce que nous avons proposé enfin avec le parlement puisque c'est une on est partie des propositions de loi une démarche qui ne s'adressait pas seulement aux homosexuels même si c'était le point de départ de notre démarche c'est-à-dire cette discrimination épouvantable à l'égard des homosexuels qui étaient atteints par le sida on était au début dans le milieu des années 90 on commençait seulement à voir arriver les trithérapies mais c'était épouvantable quoi et donc nous sommes partis de là mais avec la volonté de faire une loi pour l'ensemble de la société d'ailleurs le succès du Pax aujourd'hui montre que nous avions eu raison donc continuer à réfléchir sur l'universalisme républicain sur la parité je m'adresse à l'intervenant précédent les femmes sont pas une catégorie voilà c'est la moitié de l'humanité il faut intégrer ça c'est pas une catégorie et donc on a pas voulu faire introduire des quotas par exemple on a modifié la constitution après il a fallu se battre pour que la loi qui encore bien imparfaitement mais enfin oblige les partis politiques quand il y a des scrutins de lice parce que là c'est faisable quand il n'y a pas de scrutin de lice on est obligé de passer par les pénalités financières et il y en a qui préfèrent payer encore donc on a en tout cas lorsque c'était faisable nous avons dit les femmes c'est pas 30 40 c'est 50% c'est la moitié de l'humanité voilà alors c'est certainement et je crois qu'il faut continuer à travailler sur ces questions là car c'est vrai que l'instrumentalisation est constante que la tentation du clientélisme est toujours là que ce soit en politique où c'est évidemment il faut séduire bien sûr et moi j'ai vu ça beaucoup en Seine-Saint-Denis on voit ce que c'est devenu il suffit de regarder qui est élu en Seine-Saint-Denis bon maintenant moi j'ai connu autre chose donc voilà merci Caroline et merci à l'Institut d'Hydro merci Elisabeth si je peux rebondir oui sur des points parce que là on rentre dans le dur de la distinction et ça me permet de continuer à répondre plus en détail à Alain Polycard parce qu'effectivement là on est dans le comment on trouve la juste mesure entre réellement combattre des discriminations car non l'universalisme ne doit pas être un renoncement à combattre ni les discriminations ni les préjugés et créer des mécanismes qui vont finalement renforcer ces préjugés et c'est ça où on peut être en désaccord au cas par cas au moment du PACS quand on n'était pas sûr de l'obtenir et que j'étais présidente du centre gay et lesbien des gens sont venus nous dire et des gens quand la droite sénatoriale notamment ne voulait pas en entendre parler si vous renoncez justement au caractère universel du PACS c'est-à-dire si vous êtes d'accord pour un PACS réservé aux couples de même sexe on n'a pas de problème avec ça en gros ne mélangeons pas les torchons et les serviettes c'était l'essentiel pour eux on avait bien compris comme militante lesbienne je m'y suis opposée je préfère attendre 10 ans de plus pour avoir un jour le mariage pour tous et avoir un PACS pour tous en attendant qui permet de faire une union supplémentaire pour les couples de même sexe comme les couples hétérosexuels à cheval entre le concubinage et le mariage que d'accepter et d'être sûr d'avoir tout de suite un PACS réservé aux couples de même sexe je crois qu'il y a toujours dans les luttes même si c'est un peu plus long mais c'est toujours plus payant sur le long terme un moyen universel de corriger les discriminations et les inégalités et les injustices la parité c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus compliqué et là dessus on peut avoir des nuances je ne suis pas sûre moi je pense que c'était inévitable pour des raisons tactiques mais je ne suis pas sûre qu'il fallait le graver dans le marbre de la constitution je suis sûre que c'est un correctif qui était nécessaire pour secouer des siècles sclérosés de reproduction et de réseaux à tendance de domination masculine mais le vrai danger c'est toujours quand on utilise un moyen néanmoins correctif à tendance essentialiste c'est de renforcer les préjugés dans le fait par exemple dans la croyance que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents donc à un moment donné par exemple il y avait quand même des gens qui en étaient à se dire il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes il ne faut pas qu'il y ait autant de femmes que d'hommes élues au parlement à l'Assemblée nationale il faut que les femmes aient autant de chances que les hommes de pouvoir faire un parcours politique et réussir il faut que du coup on arrête de les harceler sexuellement quand elles sont jeunes militantes comme ça il y a plus de chances qu'elles restent en politique il faut qu'ensuite on leur donne la possibilité de s'exprimer en public qu'elles ont plus de chances d'être connues comme leaders politiques et c'est ça le parcours idéal dont on rêve on a voulu et on a sans doute bien fait gagner du temps en passant par quelque chose qui secoue un peu la fourmilière mais à un moment donné encore une fois est-ce que la primaire d'Europe Écologie Les Verts est anti-paritaire parce qu'il y avait trois femmes qui se présentent à cette élection non donc il faut bien accompagner ce mécanisme qui est un mécanisme différentialiste d'une très forte conscience universaliste pour dire attention c'est un correctif temporaire et provisoire pour moi je souhaite qu'il soit provisoire qu'on n'en ait plus besoin on le souhaite tous et donc on ne doit pas de ce moyen différentialiste en tirer une mentalité différentialiste sinon on renforce le préjugé qui va refaire le cercle infernal et pourquoi est-ce que sur la question de la discrimination positive ethnique et là j'en reviens et j'en reviens à la question posée par Alain c'est un corps plus dangereux je ne le dirai pas dans les mêmes termes que vous Elisabeth je pense que de la même façon qu'on est racisé le terme ne me gêne pas s'il fait référence je suis une élève de Colette Guillemin qui a très bien expliqué les mécanismes d'assignation identitaire où justement je suis plus intéressée par le fait qu'on décrive le fait de raciser quelqu'un plutôt que de croire qu'on naît victime et que les autres naissent bourreaux ça ça ne m'intéresse pas cette essentialisation du statut de victime ne m'intéresse pas par contre dire il y a des mécanismes qui font qu'on vous regarde comme femme qui font qu'on vous regarde comme étranger à vie ces mécanismes là c'est ça qu'on cherche à défaire ces stéréotypes là c'est ça qu'on cherche à défaire si on se met à faire comme l'avait proposé par exemple Yazid Zabeg sous Nicolas Sarkozy un concours réservé le troisième concours réservé de l'ENA pardon moi je viens d'une famille où l'ENA on pense que c'est une marque de pâtes je ne savais même pas qu'il y avait un troisième concours réservé mais bref il y avait un concours réservé où Yazid Zabeg s'était dit pour montrer qu'il respectait la diversité mot très à la mode dans les entreprises et en politique on allait faire des quotas ethniques pour aider les gens à donc on parlait de 2,5 personnes par an qui grâce à des quotas ethniques au troisième concours réservé de l'ENA allaient pouvoir se présenter de façon plus facilitée je voyais moi qui travaille sur l'extra-moite je voyais venir ce que Marine Le Pen pourrait en faire un jour en campagne électorale et j'ai eu un débat très vif avec notamment Patrick Lezès du Cran dans un débat télévisé qui poussait pour cette mesure au secours du gouvernement Nicolas Sarkozy et qui m'a d'ailleurs beaucoup reproché de lui excusez-moi monsieur Lezès vous êtes fils et petit-fils de ministre depuis trois générations alors oui Patrick Lezès c'est noir enfin il est fils et petit-fils de ministre depuis trois générations alors vraiment dans sa famille l'ENA on sait ce que c'est on sait où ça se trouve on sait comment s'inscrire je ne crois pas qu'on ait besoin au nom du fait d'être noir d'être aidé au concours mais je crois et j'en suis sûr que le jour où on fait ça pour 2,5 personnes qui sont déjà fils et petit-fils de ministre dont certains l'enfant d'ouvrier qui ne sait pas où est l'ENA qui ne sait pas à quoi ça sert et bien lui il va devenir fou et il va voter pour l'extrême droite et d'ailleurs le Front National à l'époque parce que c'était entre le on était encore au FN il me semble était fou furieux qu'on leur retire ce biscuit qu'ils voyaient venir avec beaucoup d'appétit parce que un des problèmes qu'on vit en Amérique c'est qu'à force de mettre en concurrence victimaire les plus défavorisés on se retrouve avec des jeunes blancs pauvres qui se mettent à devenir beaucoup plus racistes que ne l'étaient leurs parents c'est pas un vieil inconscient ségrégationniste qui ne s'est pas éteint bien sûr qui ne s'est pas totalement éteint absolument pas mais c'est que c'est un nouvel imaginaire raciste ségrégationniste et suprémaciste qui s'est réveillé par la mise en concurrence des victimes et il y a ce qu'on appelle les white trash les blancs défavorisés ne supportent plus de voir des politiques ne parler qu'à des noirs ou qu'à des catégories en fonction de leur identité qui souvent peuvent être aussi très favorisés économiquement parce que les démocrates en font n'ont plus rien à dire sur les inégalités ils n'ont plus d'imagination sur les inégalités donc dernier exemple avant de vous redonner la parole pour la question des universités on a fait la discrimination positive sur des critères ethniques aux Etats-Unis qui n'est pas le même pays que le nôtre et c'est ça aussi le problème c'est qu'on a des transferts de recettes et de politiques qui peuvent marcher selon moi je ne suis pas figée il y a des pays où l'inconscient est tellement déjà essentialisé qu'on peut utiliser un correctif différentialiste sans ajouter au préjugé mais il y a des fois où au contraire ça va recréer un préjugé et donc sur les campus américains post-ségrégationnistes ce qui n'est pas notre situation nous sommes dans une situation post-coloniale ça n'est pas la même chose je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre je dis qu'on n'a pas affaire aux mêmes inconscients et qu'on ne doit pas les défaire exactement de la même manière sur les campus américains quand ils sont passés à la discrimination positive sur critère ethnique c'est pourquoi ? c'est parce que là-bas de toute façon étudier coûte tellement cher qu'en réalité la vraie discrimination c'est les enfants de riches qui peuvent étudier les enfants de pauvres sont endettés à vie ils sont obligés d'être basketteurs pour les meilleurs ou d'aller s'engager dans l'armée et d'aller se faire tuer pour essayer de payer leurs études donc la vraie correction universaliste c'est de faire des bourses universitaires sur la base des revenus des parents c'est de faire en sorte que les enfants de pauvres qu'ils se trouvent et ça c'est le fruit de l'histoire et du racisme sont bien souvent des enfants noirs et l'argent d'aller étudier sur les campus américains puisse apprendre les codes et puisse avoir des opportunités c'est un correctif universaliste qui permet de tenir compte des discriminations et de vraiment s'y attaquer quand on prend le raccourci différentialiste politiquement c'est payant mais quel est le bilan de la discrimination politique ethnique sur les campus on a des élèves qui se sont écharpés pour savoir qui avait le droit d'avoir ces bourses là ou ces correctifs là parce qu'ils étaient qui selon qu'on soit descendants d'esclavagis d'esclavagiser ou pas donc ça veut dire que des jeunes migrants noirs défavorisés se voyaient insultés par des étudiants noirs de plusieurs générations d'américains issus de l'esclavage parce qu'ils n'étaient pas enfants d'esclavage d'esclaves donc ça met en concurrence les victimes à l'intérieur même d'un groupe et puis en plus la mentalité de la discrimination positive c'est de dire oui mais de toute façon qui est le plus victime noirs, femmes, juifs moi dans mon cours sur universalisme et multiculturalisme j'avais des étudiantes américaines juives qui me disaient moi j'ai jamais osé la case j'ai jamais osé dire que j'étais juive au moment du formulaire à l'université parce que voilà mes parents sont riches j'ai un capital culturel je voulais pas bénéficier de cette case là mais je veux dire quelle est la règle alors quand on considère qu'aujourd'hui aux Etats-Unis il y a une remontée de l'antisémitisme dont on parle pas beaucoup qui est liée comme chez nous à la mise en concurrence des victimes Dieudonné a beaucoup joué à ça chez nous mais des Dieudonné aux Etats-Unis il y en a beaucoup aussi quand la Women's March se bat contre Trump c'est magnifique mais si c'est pour donner la parole à des gens qui sont proches de Nation of Islam de Louis Farrakhan c'est à dire un mouvement suprémaciste noir, fanatique, religieux et antisémite quelle est la crédibilité du camp progressiste comment on s'étonner ensuite que les démocrates perdent autant en crédit quand le New York Times qui est un journal qui va prendre la défense des victimes de Weinstein mais qui étouffe tous les autres scandales sexuels quand il s'agit justement d'un prédateur qui n'a pas la bonne identité qui défend soi-disant des valeurs plutôt progressistes et la liberté de la presse mais qui va censurer des dessins pour pas fâcher les musulmans et qui va traiter d'islamophobe accessoirement Charlie Hebdo à longueur de journée je veux dire à un moment donné quand on est plus cohérent avec ses principes et qu'on a plus l'esprit au clair donc pardon ça c'est une digression mais je veux dire qu'encore une fois c'est plus long de trouver des moyens universalistes de corriger les inégalités mais ça existe et à l'inverse on est tous conscients qu'il existe des gens qui vont se satisfaire de l'universalisme pour ne pas chercher les moyens de corriger les inégalités et les discriminations mais encore une fois ça ne se joue pas aux questions des principes ça se joue vraiment à la question de l'honnêteté de savoir qu'est-ce qu'on analyse comme étant la priorité le rapport de force et le moyen de s'y atteler docteur Descours sénateur honoraire j'ai lu cette semaine dans Le Point je ne sais pas si vous l'avez lu une interview de trois pages de Catherine Millet que je ne croyais pas suspect qui nous explique que le nouveau rapport de force qu'on met le nouveau rapport qu'on met dans les hommes et les femmes les garçons et les filles culpabilisent la sexualité et elle parle de pudibonderie et de retour au 19ème j'avoue que j'ai été un petit peu surpris qu'en pensez-vous ? alors je n'ai pas lu l'entretien en question il y en a trois pages il y en a trois pages oui je n'étais pas de celles qui ont beaucoup apprécié la tribune sur la liberté d'importuner qui a été rebaptisée comme ça parce que je les trouvais très maladroites mais sur la question de la séduction et du désir là aussi il faut qu'on arrive c'est très compliqué parce que là nous touchons à quelque chose de très intime et de très individuel aussi on a longtemps accusé le féminisme d'être antisexe d'être vraiment ça allait être la mort justement on allait tuer le désir de ces pauvres garçons qui selon un schéma traditionnel trouvaient leur épanouissement dans le fait de dominer dominer c'est pas séduire mais à l'inverse se battre contre la domination c'est pas interdire de la séduction au contraire je veux dire que l'inverse de la domination c'est la séduction quand on a besoin d'obtenir le consentement d'autrui normalement c'est ça la séduction c'est ce chemin vers le consentement d'autrui et c'est un chemin passionnant ça devrait être quand même la passion de toutes nos vies il n'y a rien de plus passionnant que ce chemin là les gens qui prennent des raccourcis par la force par l'autorité jadis on s'en tirait avec une bonne addition au restaurant et une très belle voiture bon ok c'était pas passionnant comme chemin on peut se le dire entre garçons c'est pas passionnant comme chemin je veux dire c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir face à soi des femmes un peu plus exigeantes un peu plus intelligentes aussi parce que le féminisme fait ça parce que pardon il faut le dire le patriarcat ne nous tire pas vers le haut mutuellement donc avoir des femmes fortes avoir des femmes indépendantes avoir des femmes intelligentes oui ça demande d'être plus créatif oui ça demande beaucoup plus de talent du sens de l'humour du respect d'être attentive d'être à l'écoute de discerner cette espèce de zone grise pas simple qui est celle du consentement à l'inverse il faut aussi dire que les femmes ont un chemin à faire sur le fait de savoir aussi comment elles expriment leur consentement parce que comme on leur a appris pendant des siècles qu'il fallait toujours dire non pour protéger leur virginité leur réputation et être sur le marché est toujours une valeur sûre oui mais c'est ça qu'on a transmis donc elles sont habituées à dire non et on est obligé de leur arracher un oui donc ça ça crée des situations très problématiques et très conflictuelles très compliquées pour tout le monde donc là on est en train de renégocier j'ai pas envie qu'on vive dans un monde où on s'est obligé de signer des contrats on est comme on est un peu dans le moment de la transition on n'en est pas tout à fait loin c'est pas faux c'est un peu compliqué chez les jeunes générations rien n'est encore très clair mais c'est quand même beaucoup plus sain que l'époque où encore une fois le jeu était de dire non systématiquement même si on pensait oui parce qu'on avait culpabilisé le désir des femmes et à l'inverse le jeu était d'arracher un oui en partant d'un non parce qu'on avait virilisé les hommes sur un mode de conquête totalement dominant et sans respect du consentement donc en plus et ça c'est quand même la valeur le grand grand intérêt du féminisme que tout le monde devrait réaliser c'est que plus on libère le désir des femmes plus les femmes sont actives plus elles ont une activité extérieure plus elles sont puissantes plus elles ont une libido parce que ça marche chez les hommes et les femmes pareilles en réalité ben non mais il faut à un moment donné il faut le dire la libido est liée aussi à l'activité extérieure donc quand on éteint la libido des femmes sur des siècles il ne faut pas s'étonner que les hommes se retrouvent avec en face des partenaires moins de partenaires donc si on libère la libido de tout le monde a priori on devrait commencer à être un petit peu plus équilibré il devrait y avoir plus de zones de rencontre et si on y ajoute une école du consentement assez plus délicate et intéressante que ce qu'on a vécu pendant des siècles loin de revenir au 19ème siècle ou de revenir à des temps pudibons au contraire on va progresser vers quelque chose de beaucoup plus intéressant mais il va y avoir des loupés en route ça c'est le principe de ces choses là bonjour Dominique Gézelou vous m'entendez ? donc j'ai fait une école de commerce et l'institut droit des affaires la première partie de ma vie professionnelle j'étais jugé sur mes compétences parce que je travaillais j'ai travaillé pour des japonais des sud-coréens des nord-américains et puis la deuxième partie j'ai été recruté en tant que salarié de droit privé à la CDC où on m'a dit que j'avais un parcours intéressant mais que j'étais mal diplômé et comment m'en suis-je sorti ? ça me fait penser à l'avenir du féminisme tout simplement parce qu'on m'a donné un surnom monsieur carnet d'adresse et on me craignait à cause de mon carnet d'adresse maintenant je vais venir au sujet que vous avez abordé vous avez parlé du féminisme moi je voudrais parler de Jean Marcal qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'homme lesbien qu'est-ce qu'un homme lesbien ? alors il cite la Bélard la Béchoisie Wagner Parsifal Éluard et Dali qu'est-ce qu'un homme lesbien ? on ne naît pas lesbien on le devient dit Jean Marcal sa relation exclut la domination la jalousie se fondant sur la fraternité plus que la complémentarité c'est un homme tribade il se frotte à la femme moins soucieux de la pénétrer que de la caresser vénérant la beauté intérieure autant que la beauté extérieure et pour ne pas conclure je terminerai sur Paul Éluard qui était très attaché à Gala qui même après qu'elle l'ait quitté pour vivre avec Salvador Dali a continué à lui envoyer des courriers celle-ci a publié toutes ses lettres en 1984 et ça nous éclaire sur la personnalité de l'écrivain il a traduit entre autres dans l'un de ses poèmes nous n'irons pas au but un par un mais par deux nous connaissant par deux nous nous connaîtrons tous nous nous aimerons tous et nous enfranrirons de la légende noire où pleure un solitaire bravo écoutez c'est magnifique en tout cas moi l'homme lesbien ça me correspond très bien je m'y retrouve tout à fait on devrait tous y retrouver enfin bref bonjour Francis Wolf normal sup je reviens à l'avenir du féminisme vous n'avez pas voulu en donner de définition du féminisme on a bien compris que c'était une forme de lutte contre la domination patriarcale je ne sais pas si vous serez d'accord mais enfin c'est ce qui se transparaissait dans vos paroles est-ce que ces luttes ne sont pas aujourd'hui sinon menacées du moins concurrencées par la montée des revendications transgenres dans la mesure où si on définit désormais une femme comme une personne qui se sent femme et non ni d'une façon non plus par des critères ou naturels ou culturels ou politiques de domination il ne reste plus grand chose de l'idée de féminisme là je sens que vous cherchez à me faire annuler par les élèves de Normale Sup vous me lancez sur un débat dont vous savez qu'il est aujourd'hui le plus dangereux au monde mais vous avez raison c'est une question qu'il faut poser je crois qu'il est plus facile de résister honnêtement aux armées russes et aux islamistes réunis que de se lancer sur ce genre de sujet je plaisante évidemment ce n'est pas le cas donc je vais essayer de l'aborder sans sans non plus parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour l'aborder en complexité oui aujourd'hui exactement parce que en fait c'est un peu fou l'identitarisme victimaire rattrapant tout le monde il rattrape aussi la question trans et la cause trans et on vit une situation très différente de celle que j'ai connue pareil quand j'étais présidente du centre gay et lesbien où par définition face à l'adversité nous articulions les luttes trans et LGB à l'époque on disait enfin maintenant il y a tellement de cycles que je n'arrive plus à prononcer jusqu'au bout mais à l'époque on disait les luttes gays et lesbiennes et je militais avec des amis notamment la présidente de l'ASB qui quand elle faisait un salon du livre pour raconter son histoire sa transition les gens lui touchaient la peau et les cheveux en demandant si c'était des vrais on était à cette époque là et à l'époque il n'y avait absolument pas de mise en concurrence entre combat trans homo enfin je veux dire tout ça allait dans le sens du féminisme ça nous paraissait quand même assez évident à partir du moment où on déconstruisait une vision fantasmagorique et biologisante de la différence des sexes par définition elle devenait plus fluide et plus facile de transitionner et donc d'accepter la transsexualité à l'époque on disait transsexualité le souci c'est qu'on avait déjà des divergences justement c'est que quand vous êtes entre par exemple des militants homos qui cherchaient à justement gommer la différence des sexes pour rendre les hommes un peu moins virilistes et puis un peu moins stéréotypés et puis les femmes potentiellement plus androgynes et moins stéréotypées quand vous étiez des militants qui cherchaient au contraire à changer de sexe par définition ils avaient aussi tendance à vouloir au contraire avaliser et même épouser les codes les plus stéréotypés du sexe d'en face donc ça ça a créé des incompréhensions entre nous mais rien qui est de l'ordre de ce qu'on vit aujourd'hui où effectivement on peut avoir des professeurs comme en Angleterre cette professeure lesbienne qui s'est fait insulter son nom a été placardé partout qui a perdu son travail parce qu'elle a elle a des plus sur la question trans moi j'ai vécu par exemple aux Etats-Unis où je suis allée donner des cours sur quelques jours invité par des professeurs qui m'ont invité parce qu'ils ne pouvaient plus rien dire donc comme moi je ne risquais pas de me faire virer j'étais que de passage ils ont en profité pour me laisser dire tout ce que j'avais à dire et ils étaient d'ailleurs en pleurs quand je suis partie de ce que j'avais pu dire qu'ils ne pouvaient plus dire mais j'ai des jeunes j'étais frappée de voir c'était une fac que de filles au Linz où il y avait des tables comme là comme vous êtes à la cantine enfin c'était moins chic mais c'était une cantine quand même et il y avait des tables alors les étudiantes noires étaient à une table les étudiantes lesbiennes à une autre table il y avait les étudiantes trans j'avais l'impression d'être dans Orange is the New Black pour ceux qui ont vu la série que je vous recommande qui est une série sur la prison où pareil les groupes sont très figés par identité et franchement vous le croyez ou pas même moi qui ai beaucoup écrit sur cette assignation identitaire je ne pensais pas qu'on en était là aux Etats-Unis et puis au moment peut-être parce que j'étais repérée comme lesbienne justement c'est les étudiantes lesbiennes qui venaient me parler entre les cours et une m'a raconté elle m'a dit j'ai été virée de mon dortoir on est dans une fac que entre filles parce que ma roommate la personne qui partageait le dortoir avec moi est trans et qu'on avait un débat et je lui disais peut-être que c'est un peu tôt 9 ans pour savoir si on est trans et peut-être c'est un peu tôt pour transitionner sur la base de cette simple interrogation qui sincèrement fait partie du débat public et qui doit être légitime sa collègue est allée se plaindre à l'université elle dit elle a commis une phrase qui m'a insécurisé je me sens inconfortable offensé je ne suis plus en sécurité je n'ai plus de safe space dans mon dortoir et l'étudiante lesbienne a été exclue et on l'a déplacée or ça c'est un vrai problème qu'on a avec les étudiants aujourd'hui tout propos tout débat devient inconfortable ou devient une attaque contre une identité et c'est bien le même débat qu'on a eu sur les caricatures critiquer une religion ça n'est pas critiquer l'identité de quelqu'un critiquer ou se poser la question de savoir si 9 ans c'est pas un peu trop tôt pour transitionner ça n'est pas être transphobe ça n'est pas être terf selon la nouvelle terminologie que moi je récuse parce que je pense que comme islamophobie ce sont des mots qui désignent des cibles et des gens à des meutes et qui interdisent un débat légitime le débat n'étant pas sur le droit de transitionner parce que moi je le défends je me suis pas battu avec j'ai pas vu reculer la vraie transphobie pour la voir revenir donc je suis pour le droit de transitionner mais on a le droit de débattre d'autres choses qui est d'abord est-ce que la question des mineurs doit se poser comme celle des majeurs je vois beaucoup de jeunes femmes des jeunes hommes surtout des jeunes femmes il faut le dire parce que quand un homme a vraiment envie de transitionner c'est pas exactement le même parcours pour le coup mais quand une on voit beaucoup d'adolescentes aujourd'hui qui sont en état de dysphorie vous savez c'est cette espèce de conflit qu'on a entre son rapport au corps et son identité et qui vont croire parce qu'on leur dit qu'aujourd'hui l'identité qui est la plus valorisée aujourd'hui dans certains cercles amicaux chez les jeunes c'est le fait de transitionner et c'est le fait d'être trans donc ils vont peut-être penser qu'ils sont trans alors qu'en fait ils ressentent un malaise vis-à-vis de leur corps qui est un malaise tout à fait adolescent ou peut-être qu'ils sont juste homosexuels et qu'ils ne se reconnaissent pas dans les cases de séduction ou d'assignation actuelle et pourquoi cette question est sensible c'est que néanmoins il y en a qui sont vraiment trans et ce qui est difficile c'est que quelqu'un qui est réellement trans va beaucoup mieux vivre si on l'accompagne le plus tôt possible et s'il transitionne ou elle transitionne le plus tôt possible en revanche si cette personne n'est pas réellement trans mais qu'elle est juste homo ou juste en état de mal-être pour d'autres raisons avec son corps une fois qu'elle va transitionner elle va dé-transitionner quelques années plus tard et dans quelques années on aura des gens qui vous diront vous avez laissé des gens faire des transitions prendre des traitements hormonaux aujourd'hui son état de cancer et vous n'avez rien fait aujourd'hui ne serait-ce que poser les questions comme je viens de le faire peut-être vécu ça peut être vous va falloir des accusations d'être transphobe ou d'être terf exactement comme simplement dire non au fanatisme religieux peut-vous falloir d'être accusé d'être islamophobe qui sont des mots qui sont des accusations qui sont lancées pour interdire le débat moi je pense qu'on doit avoir un débat très délicat bienveillant respectueux pour essayer de se dire comment est-ce qu'on fait pour mieux discerner le mal-être des adolescents et les accompagner je crois que le temps de la majorité est sans doute un temps à attendre pour être sûr de leur décision mais en tout cas il faut de façon très précoce pouvoir les accompagner parce que si ce sont vraiment des êtres qui ont besoin de transitionner il faut qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles parce que là aussi sinon c'est des vies brisées donc voilà c'est très délicat et encore une fois c'est aussi très passionnant parce que ça nous renvoie à quel point tout ça fait partie de mal-être qui peuvent être profonds et aussi comment ce sont aussi des tentatives d'échapper à des assignations extrêmement brutales pour moi la solution rêver mais elle conviendra peut-être pas à tout le monde c'est que plus on décloisonne les genres plus on va vers ou l'homme lesbien ou en tout cas la fluidité plus on a moins moins on a besoin de changer absolument de case pour exister mais encore une fois je suis pour qu'on ait le droit de le faire et sans sans revenir en arrière mais qu'on ait cette délicatesse et ce discernement toujours de se bien se poser la question ça ça veut dire mieux former nos psychologues qui accompagnent ces transitions faire attention à ce que le militantisme ne soit pas le seul critère et après il y a toutes les questions mais là c'est interminable la question sportive la question des prisons mais là aussi il y a toujours des solutions universalistes c'est à dire que quand vous avez quand vous avez des gens qui parce que trans en prison vont être persécutés parce que trans ou à qui on va empêcher de prendre des traitements hormonaux ce qui est une grande violence ou à l'inverse des trans qui vont vouloir aller dans des prisons de femmes où les femmes ne vont mal le vivre il faut trouver une solution pour que chacun se sente le mieux possible et ça ça veut dire des moyens ça veut dire plus de place pour des gens qui peuvent ne être pas pour le coup menacés parce que l'histoire du dortoir c'est un faux safe space mais l'histoire de la prison c'est un vrai safe space c'est à dire qu'il faut vraiment que cet espace là il soit préservé et donc je ne crois pas moi au fantasme très exagéré des agressions sexuelles possibles en prison si on met quelqu'un de trans dans un département femme par contre je crois que beaucoup plus souvent des personnes trans se font tabasser et se font persécuter donc il faut trouver des solutions pour que les personnes en prison trans ne souffrent pas à cause de ça mais la question sportive c'est encore autre chose quel est le critère peut-être qu'un jour on n'ira plus vers des compétitions hommes et des compétitions femmes mais qu'on sera sur des critères beaucoup plus par rapport à des catégories de poids et d'hormones et on dira il y a les poids lourds il y a les poids plumes et c'est comme ça que ça se distingue peut-être qu'un jour on ira vers ça en attendant je vous le dis si vous ne le savez pas le meilleur buteur en France n'est pas Giroud ni Mbappé bien que très talentueux c'est une footballeuse femme dont vous voyez à quel point le féminisme n'est pas accompli parce que j'ai oublié son nom vu que vous avez compris que je ne souviens pas le football tellement non plus et qu'il y a Windy Renard bravo ben voilà merci au président de COVEA qui a tout suivi et qui a effectivement est la plus grande buteuse de France bonjour madame Forest donc moi je suis étudiante à Sciences Po Paris et je suis ici grâce à mon père qui est donc qui vit régulièrement aux conférences de l'institut d'hydro et je pense que j'ai rarement été aussi reconnaissante de m'avoir fait venir à une conférence de cette qualité dans mon entourage très proche on lit France Tireur d'à peu près de 17 à 87 ans et mon grand-père m'a dit récemment que c'était le journal qui lui avait fait reprendre confiance dans les médias cependant dans mon entourage proche dès que j'ai une conversation avec des gens qui sont de mon âge qui sont de pas forcément de mon milieu social je suis par ailleurs réserviste dans l'armée de terre et je rencontre des gens en tant que militaires du rang qui ne sont pas du tout de mon milieu social la seule chose qui les relie entre eux c'est l'agressivité c'est à dire que dès qu'on leur parle de quelque chose qui n'est pas exactement de leur... enfin par exemple qui ont des positions très écologistes on va leur parler d'une vision par exemple du sujet des mégabassines et tout d'un coup la discussion devient sensible elle devient extrêmement violente et lorsqu'on introduit de la nuance c'est là que la violence se déchaîne et ma question c'est quel point de vue vous avez là-dessus ça rejoint la question des universités et des étudiants et comment est-ce qu'on peut faire moi je suis très désemparée et très désespérée de cette situation on n'arrive pas à garder la liaison entre nous notamment sur des sujets comme l'écologie qui sont cruciaux on ne peut pas se permettre de ne plus être en mesure de dialoguer sur le sujet et pourtant dès qu'on essaye de dialoguer c'est un déferlement d'étiquetage donc tuer extrême droite tuer homophobe tuer anti-féministe comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes arrivent à se parler entre eux car on ne peut pas nous se permettre de plus se parler voilà c'est ma question non mais merci merci pour cette question je remercie votre père déjà et je vous remercie aussi pour cette question parce que vous mettez le doigt sur exactement tout ce qui nous traverse et tout ce qu'on cherche à faire et je reprends espoir de plus en plus sincèrement aussi parce que je vois à quel point c'est une question qui est commune à beaucoup de gens et aussi à beaucoup de jeunes ce qu'on vit vraiment c'est une mutation des modes de débat qui est liée à la mutation des modes d'information de politisation de sociabilité à partir du moment où on ne se sociabilise plus on ne se politise plus à travers des institutions comme un syndicat un parti un mouvement qui sont des lieux d'apprentissage du conflit mais où on apprend quand même à structurer le conflit autour d'une cause contre une autre cause donc quand on se bat de cause à cause ça peut être très très violent les Mahos à l'université il y a quelques années je ne crois pas qu'ils étaient tous très doux mais disons qu'il y a quand même une dialectique possible on va être en désaccord pour des idées et à la fin des fins il y a une idée qui va l'emporter sur l'autre vous avez dit exactement ce qui est très juste c'est qu'aujourd'hui le problème c'est que comme nous n'avons plus ces modes d'apprentissage que l'on ne fait plus des synthèses il n'y a même plus de partis socialistes pour faire des synthèses qui étaient pourtant nécessaires ou très peu quand on n'élabore pas par cercle concentrique progressif une vision de la société une vision du monde qui va nous permettre ensuite d'être en conflit avec une autre vision du monde mais qu'on est en prise directe via les réseaux sociaux avec un mode de débat qui est celui d'une meute meute contre meute c'est qui est le plus violent qui crie le plus fort et effectivement comme vous l'avez dit qui étiquette le plus vite parce qu'en réalité on a des gens qui ne savent plus argumenter tout va tellement vite on doit avoir un point de vue immédiat surtout tout le temps donc on n'a pas le temps d'y réfléchir on n'a pas le temps de se préoccuper du contexte on doit juger généralement un bout de propos qui a été coupé décontextualisé jeté en pâture et on voit quelle meute va s'affronter avec quelle meute et là il faut immédiatement puisqu'on a 5 minutes pour réagir et pour publier pour exister on doit immédiatement choisir sa meute et effectivement vous avez raison ce mode d'apprentissage du débat public se déferle dans nos vies réelles c'est-à-dire qu'à force d'y être dans nos vies virtuelles nous y sommes aussi dans nos vies réelles et le seul moyen que je vois de faire baisser cette violence d'abord c'est sincèrement de réguler ces modes de débat virtuel c'est bien tout le débat actuel sur Twitter c'est quand même un vrai enjeu c'est-à-dire qu'on a en plus des phénomènes artificiels qui favorisent ces meutes on a des bots on a des je veux dire le trolling peut-être organisé de façon complètement artificielle financé par des états qui ne nous veulent pas du bien par des groupes extrémistes on a par exemple une atropie incroyable sur Twitter on a découvert qu'il y avait quoi 500 000 comptes certifiés vous vous rendez compte de la petitesse de ce monde on parle du monde entier sur Twitter 500 000 comptes certifiés donc en fait on parle d'un tout petit univers sur lequel les plus excessifs sont plus très représentés qui est en train de façonner notre vie d'avoir un impact sur notre santé même parce qu'on perd un peu foi en l'humanité quand même de temps en temps en allant dans ces fosses là donc il faut absolument d'abord réguler cet espace non régulé et dérégulé donc il va falloir se battre contre la vision de monsieur Musk par exemple enfin qui change toutes les 24 heures donc on ne sait pas très bien contre laquelle on doit se battre c'est ça le problème il faut ramener de la civilisation dans ce monde virtuel pour arriver à la ramener dans le monde réel et dans le monde réel là aussi j'y reviens l'école l'université mais aussi des journaux et merci 17 à 87 ans ça nous va très très bien je crois qu'on est un peu en train de gagner ce pari on n'en était pas sûr au départ pourquoi est-ce qu'on se bat pour faire des articles courts mordants mais au service de la nuance parce qu'on sait c'est une bataille pour capturer l'attention pour réarmer intellectuellement plusieurs générations pour qu'elles puissent se reparler et qu'elles puissent aussi se disputer mais se disputer de façon dialectique se disputer avec des arguments or aujourd'hui c'est ce qu'on transmet le moins des arguments et donc c'est bien pour ça que quand j'écris Génération Offensée j'essaie alors que il y a quelques années je me suis battue pour qu'on reconnaisse plus les minorités aujourd'hui je me bats plus pour qu'on tienne compte des idées parce que le rapport de force encore une fois a changé parce que alors peut-être certains me disent oui non mais c'est juste que tu as vieilli et que tu t'es assagi c'est peut-être vrai et c'est sans doute vrai néanmoins quand j'avais 20 ans le problème c'était qu'on avait face à nous de faux universalistes qui ne voulaient pas entendre parler des discriminations qui ne voulaient pas entendre parler des minorités et des identités dont il faut aussi parler et aujourd'hui on est exactement dans un autre monde on est dans un monde où on ne parle plus que de ça sans pouvoir dialoguer sans pouvoir converser sans pouvoir remettre de l'argumentaire et des idées donc par définition personnellement je n'ai pas changé de cadre de principe mais je change d'énergie je ne la mets pas au même endroit donc j'essaie plutôt de me battre pour dire aux gens et je pense qu'on peut y arriver parce que la jeunesse qui est woke aujourd'hui elle a plusieurs portes d'entrée elle est très émotive elle est sous le coup de la tyrannie de l'émotion et de l'identité c'est-à-dire qu'on lui désigne quelqu'un avec une étiquette on lui met islamophobe ou terf elle va foncer alors elle est peut-être contre la corrida mais elle est en mode corrida mais elle a un autre versant qui est il faut s'écouter il faut respecter le soi il faut respecter l'autre etc donc il va falloir apprendre que le respect de l'autre passe par le respect de l'opinion de l'autre donc je ne suis pas pessimiste je pense qu'on peut y arriver il va falloir beaucoup de journaux beaucoup de livres beaucoup de films aussi beaucoup de séries il va falloir aussi qu'on comprenne que c'est une bataille culturelle civilisationnelle pas au sens zémourien du terme au sens universaliste et philosophique du terme et donc il va falloir faire revivre Diderot qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !